Sous-titrage ST' 501 ... 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 Au cœur de nos âmes, Satan, dans toi, maintenant, Père. Bénis sois-tu encore pour ton amour et ta bonté et ta grâce encore aujourd'hui, Père. Louange à toi pour ce peuple rassemblé par le monde entier, Père. Dans différents endroits, différents lieux, Seigneur, pour louer ton nom encore en ce jour, Père. Père, dans différents endroits, c'était encore le soir ou le matin, Père, mais tu règnes partout pour sauver. Agis simplement à cause de ton Seigneur, Père Saint. Merci encore pour ton amour. Au nom du Seigneur, au nom du Seigneur, au nom du Seigneur, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, pour couvrir nos espoirs. J'ai toujours avec un cœur en plus de reconnaissance à l'endroit de notre Dieu, pour la grâce qui nous accorde lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble, afin de pouvoir aussi exprimer cet amour à second doigt pour le souffle des vies qu'il nous a accordés. Le Seigneur, béni chacun de vous tous qui a fait prier pour moi. Merci beaucoup pour vos prières. Je remercie le Seigneur pour aussi son soutien. Amen. J'ai aussi la grâce qui est d'accord de pouvoir comprendre, pour tenir les vies aujourd'hui, pour pouvoir les servir. Et son Seigneur soit béni, pour sa miséricorde et son amour à la voix de chacun des noms. Nous nous résistons de ce que réellement nous pouvons voir, cette grâce divine de Dieu qui s'est manifestée effectivement pour l'homme sur la terre, et aussi dans cette période aussi que Dieu a accordé la grâce à l'homme de pouvoir recevoir, ce l'amour qui dépasse même l'entendement de l'homme dans son action pour l'homme, et aussi dans sa manière de pouvoir aussi bien montrer à l'homme ce qu'il attend de l'homme et ce que lui fait pour l'homme, et ce qu'il est aussi en train de pouvoir réaliser. Nous sommes le peuple, on peut appeler un peuple heureux, tout ce que nous avons, ce privilège de connaître ces dieux, qui a créé les yeux et la terre et qui a déployé toutes choses. Non seulement nous avons le privilège de le connaître, mais le plus bon privilège c'est pour lui qu'il nous connaît. Il nous connaît et il nous accorde aussi la grâce de pouvoir, réaliser qu'il nous tient par sa main, et qu'il nous conduit comme réellement un berger, et qu'il nous conduit comme réellement un berger, parce que, comme David pouvait le réclamer, en disant d'une manière aussi bien que, il nous conduit vers de verres pâturages, et il le restaure mon âme. La réaction de notre Dieu, parce que les Saintes qui nous disent que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que le Seigneur veut et cherche à pouvoir faire ce que chacun de nous réalise, l'importance de l'âme pour que cette âme puisse réellement vivre. Parce que Dieu, notre Seigneur, le veut la mort de personne, et c'est qu'il veut ce que chacun de nous puisse réellement vivre. Il donne du temps pour que, puissons saisir la grâce qui nous accorde, parce que, vous savez, l'Écriture dit qu'il ne tarde pas dans l'apprentissement de ses promesses, mais il use de patience, enfin, qu'aucun ne périsse. Nous devons saisir les occasions que Dieu nous donne pour que nous puissions mettre nos vies en ordre de manière à ce que nous puissions réellement trouver grâce à pouvoir échapper, réellement, au châtiment qui va réellement venir frapper la terre, et aussi, comme les Saintes Écritures le démontrent aussi, lors du jugement dernier, où réellement, l'homme pourra aussi se rendre compte que le temps que Dieu lui avait donné sur la terre était un temps auquel il devait mettre à profit pour chercher à face de ses dieux. Et ce n'est pas tellement difficile de pouvoir réellement chercher, parce qu'il a dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver à vous, donc vous me trouverez. » Donc, et puis l'Écriture nous dit que « Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Il n'y a aucun homme sur la terre aujourd'hui qui soit excusable d'une manière ou d'une autre, parce que, dans ces temps, nous sommes arrivés à une période où, même au niveau des diffusions, télévision, Internet, et par-ci par-là, l'homme peut arriver à pouvoir réellement entendre les choses qui sont en rapport avec la parole de Dieu et savoir que dans les cieux, il y a un Dieu qui règne, effectivement, et qui domine malgré tout ce qu'ils peuvent arriver à pouvoir faire que la science monte plus haut et arrive à pouvoir aussi donner des théories comme la théorie de l'évolution que l'homme descend de ceci et de ceci, mais avec l'homme même aussi science, ils arrivent à pouvoir se rendre compte en cherchant à partir des DNA comme il les appelle, que c'est Dieu, il y a un Dieu quand même qui a créé l'homme et qui a eu à pouvoir donner à l'homme cette nature et des caractéristiques, effectivement, qui se manifestent dans le corps humain. L'homme, l'homme, d'une manière ou d'une autre, effectivement, sur la terre, a la possibilité de pouvoir entendre. Parce que ce Dieu est un Dieu qui est tellement si bon, il avertit d'abord et puis, il juge le monde bien, il montre, effectivement, il ne veut pas que l'homme puisse vraiment mourir et périr. Et alors, il envoie aussi la connaissance, comme nous l'avons entendu, effectivement, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il ne laisse pas, effectivement, les gens tâtonnés dans les ténèbres, mais il accorde, effectivement, aussi la grâce que sa voix soit entendue, sa parole soit préchie, et c'est pour cela que c'est absolument important que nous puissions nous tenir sur ce que lui, il a dit, et cela me ramène à ce que j'ai reçu une question, ça c'est mon ami Isaac, le basiste, je crois qu'il appelle lui-même, Isaac, notre jeune frère, m'a envoyé une question, et c'est cette question, comme peut-être deux questions, qui sont tellement importantes, et ça m'a beaucoup touché de pouvoir voir qu'à son âge, c'est vrai, il arrive à pouvoir réellement poser une telle question, et ce qui donne à pouvoir voir, c'est qu'ils sont très attentifs et ils écoutent la parole de Dieu. C'est une grande consolation pour moi-même. Je remercie Dieu pour cela. Je pense que je vais juste lire la question qu'il m'a posée, je pense que j'ai dû la voir ici quelque part, et voilà, c'est cela, oui. Il m'a envoyé un SMS dans lequel il m'a posé cette question, la question qui le préoccupait. C'est vrai que, comme je le disais, sur la terre aujourd'hui, avec tout le moyen qu'on donne effectivement, on a mis à disposition, l'homme tel qu'il est, doit, parce que Dieu étant tellement un Dieu d'amour, ce n'est pas par plaisir, ou que Dieu veut frapper, ou que Dieu tue effectivement, parce que lui-même, il a bien la création de l'homme, mais il ne cherche pas à détruire l'homme. C'est l'homme, effectivement, qui lui-même, d'une certaine manière ou d'une autre, cherche à pouvoir aller dans le chemin que Dieu n'a pas réellement voulu pour lui. Et là, c'est à ce moment-là que la destruction vient, et aussi tout ce qu'on peut arriver à pouvoir entendre, comme vous pouvez le voir, que lorsqu'il a été créé et mis dans le jardin d'Eden, l'homme était très bien, tout allait très bien, il n'y avait pas de problème, sa femme était là aussi, il n'y avait pas de problème, mais quelque chose a surgi, qui a fait que, après un certain moment, l'homme qui était en parfaite santé, il pouvait voir que la maladie surgit, et puis effectivement, que la mort auquel il n'avait pas, il va pouvoir réellement aussi, voir si elle pensait à ça, et elle est arrivée, effectivement, donc, une vie pouvait être ôtée, pas par un animal, mais par un autre être humain. Ça, c'était quelque chose de très, très choquant, de pouvoir penser que l'homme pouvait concevoir du mal, et ôter la vie de son semblable, c'est quelque chose qui ne peut pas monter dans le cœur de son gars, d'un fils de Dieu, parce qu'aujourd'hui, que la grâce que Dieu nous a accordée, de ce que nous puissions avoir un cœur nouveau, on ne peut pas arriver à pouvoir subhanter, de pouvoir voir quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. Vous savez, dans le monde, effectivement, on le faisait parce qu'on avait un cœur animal, et quand on a un cœur de chair, un cœur que Dieu nous donne, ce n'est pas une pensée qu'on peut avoir de pouvoir tuer quelqu'un. Et lui, il a vu ça, donc, il était donc vraiment bouleversé en lui-même, de voir que ses enfants, donc, il y avait donc Kayan et Abel, et Kayan a tué l'autre, effectivement. C'est là que l'homme réalise qu'effectivement, il y avait un bouleversement dans les choses, parce qu'en parlant, cela n'était pas. Donc, Dieu, ce n'était pas le désir de Dieu de pouvoir faire en sorte que l'homme puisse mourir, parce que l'homme était créé pour qu'il puisse arriver à pouvoir mourir. C'est important que vous suivez, que vous comprenez, parce que si vous regardez très bien, cet homme ici, Adam, a vécu 900 et quelques années. Donc, c'est compter un jour, un an, deux ans, trois ans, 80 ans, et puis, bam, bam, 80 ans, 200 ans, 300 ans, jusqu'à 900 ans. Bon, cette pauvre idée, il était toujours à 80. Quand on voit, par exemple, maintenant, en partie, il essaie de tout ça, mais tout ça, si les suites, tous les ans, il avait 100 ans, plus qu'à d'un peu, mais ils avaient encore la force de pouvoir mettre au monde, il y avait encore des enfants qui l'avaient. Vraiment. 700 ans encore, il était fort. 800 ans encore, il était encore fort. Donc, vous vous imaginez ça, donc, ça dit qu'on va, et bon, effectivement, que l'homme était créé pour qu'il vive. Mais c'est quand, effectivement, la chose contraire, qu'effectivement, que le corps de l'homme a commencé à aller. Merci. Vous pouvez remarquer que, dans la chronologie, effectivement, les années étaient davantage, beaucoup plus, vous voyez, 200 ans, puis on était 100, 800, jusqu'à 170 ans. Alors, vous voyez comment ça s'est rétrécisé. Et puis, aujourd'hui, on va encore dans la petite petite. Alors qu'auparavant, c'était bon de montrer que la volonté de Dieu, c'est que, au cas de le pays. Mais, telle voie paraît droite à l'homme, ça, celui-ci, c'est la mort. Et la seule voie qui donne à la vie, c'est celle que Dieu ne donne. C'est pourquoi, étant donc sur la terre, ayant encore cette grâce, nous avons un privilège de pouvoir réellement avoir la grâce de connaître Dieu, sur la terre, et aussi de pouvoir recevoir la parole divine. Ne prenez pas, à la légère, la grâce que vous avez, de pouvoir vous retrouver à un endroit où la parole de Dieu est prêchée, où le nom du Seigneur, Jésus-Christ, est glorifié. Rejouissez-vous, en fait. C'est une grâce que Dieu accorde à l'homme, que jamais l'orgueil ne monte dans le cœur de l'un, de l'autre, de ses parents, beaucoup plus importants que l'un comme de l'autre. Il faut que, davantage, effectivement, l'humilité pénètre notre âme pour que nous puissions toujours reconnaître que nous ne sommes rien et que c'est vraiment une grâce que Dieu nous a accordée. Chaque fois, se regarder soi-même au lieu de regarder son voisin, parce qu'en fait, la marche avec Dieu, c'est une marche individuelle dans laquelle chacun de nous doit arriver à pouvoir se conformer en se regardant dans le miroir pour voir vraiment ce qu'est l'image qu'il nous reflète, effectivement. Et le miroir, pour le croyant, c'est bien la parole de Dieu. Donc, c'est forcé, et comme l'apôtre Pierre l'a dit, effectivement, faites tous vos efforts. Et que, s'il y a un moment où je dois faire des efforts, c'est dans ce cadre-là, effectivement, pour joindre à la foi à la patience. Vous connaissez cela, non ? La patience est... Donc, toutes ces larmes, effectivement, sont des choses qui sont très importantes pour le croyant quand le croyant est conscient de ce qu'il veut atteindre comme objectif, effectivement, et l'objectif pour lequel Dieu l'a appelé. Donc, c'est une grâce à nous pourrons nous rassembler et que nous pouvons entendre la parole de Dieu. Que ce ne soit plus une habitude, effectivement, que nous avons acquis, effectivement, en fait que quand nous sommes là, on vient par habitude et puis on sort, on rentre, effectivement, dans les choses tout à fait charnelles, humaines, et puis les mêmes attitudes reviennent et puis après on revient à la même chose. Il faut que nous comprenons que si nous sommes comme cela, nous perdons notre temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient, en fait, parce qu'on pense que l'effet de pouvoir venir à l'Église se sauve. Ce n'est pas l'effet de venir à l'Église qui sauve, c'est la parole que tu reçois qui te sauve, et c'est cette parole, effectivement, qui doit avoir l'impact sur toi. S'il n'y a pas d'impact sur toi, tu es simplement quelqu'un qui est présent, mais tu es là absent d'esprit. Donc, il faut que ça soit quelque chose de très, très important pour toi-même, que tu réalises effectivement l'importance d'abord d'avoir la salle et de savoir que oui, depuis que je suis né, j'ai toujours vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que les hommes naissent et ils s'en vont. Donc, je dois signer qu'un jour, je devrais partir. Mais la question que je me pose c'est que pourquoi je suis sur la terre et aussi ce qu'il m'a vu dans les scènes c'est que tout ce que les seigneurs nous montrent que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. il dit soit celui qui se confie à l'éternel. Donc, ce que je confie dans la science c'est la chose des hommes effectivement c'est vrai ça va exacter la chair en disant mais l'homme est appelé mais en fait finalement la finalité c'est quoi ? La science ne peut pas expliquer effectivement d'une certaine manière ils essayent par l'observation de pouvoir vous savez je vais lire la question je vais regarder je crois c'était ils sont sous l'univers ils ont envoyé dans l'espace alors là je regarde et j'ai dit Dieu est tellement toi vous savez quand on regarde ces choses il faut avoir l'oeil de pouvoir réaliser ce qu'il a dit et effectivement ils ont encore découvert d'autres planètes comme ils disent effectivement les satellites qui sont autour de cela ils sont à la recherche de quoi ? d'une planète sur laquelle on peut trouver l'oxygène de manière parce que quand celle-ci plus que celle-ci ça m'a plu alors il faut qu'on puisse quitter on va et ça ne se passe c'est ce qu'il faut il faut immigrer ou devenir des immigrés ou je ne sais pas dans un espace c'est un peu ah oui parce que si on quitte ici nous sommes des terriens alors on va aller où ? je suis des martiens dont vous devez les immigrés vous allez chez les gens dont vous devez des immigrés alors je te dis merci c'est pas enfin alors ils sont ils ont envoyé en fait des sons d'effectivement qu'ils sont tentés de parcourir et là ils ont trouvé une planète oh là c'est qui dit que pour que les gens vivent il faut qu'il y ait du vent qu'il y ait de l'air ah oui ils ont trouvé ils ont trouvé effectivement et puis ils devaient chercher de l'eau effectivement parce que là où il y a de l'eau il y a la vie alors ils ont trouvé aussi ils ont vu qu'il y avait donc des étangs qui étaient là et puis que l'air qui passait effectivement on dit oh voici donc l'espace pour venir effectivement parce que si il y a l'air il y a l'eau c'est normal il y a la vie mais quand ils sont rapprochés effectivement ils ont trouvé le vent dont tu pensais c'était le vent c'était effectivement je pense c'était la sud sulfurique je ne sais pas comment on l'air et la marie d'eau là c'était encore la cible pour la bc le métanome le métanome donc partout ils ont parcouru ils ne trouvaient pas le vent à chaque fois c'était toujours les voloquants de ces cibles vous savez vous n'avez pas tu l'es toujours dit venez à la parole Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole aujourd'hui l'homme est aux abois avec nous réveillons Dieu de ce que lui il nous a dit qu'il est allé nous préparer et pourquoi nous venons ici nous venons pour pouvoir nous préparer de plus en plus effectivement pour que nous soyons aussi prêts il faut que nous sortions effectivement de nous-mêmes pour rentrer dans ce corps dans lequel Dieu veut nous sortions de ce corps nous sortions de le corps et là nous avons une façon de voir les choses tout à fait différemment mon ami ici Isaac m'a envoyé une question que je pense qui est aussi importante et qu'il va nous permettre aussi ce matin je crois que dimanche passé quand nous avons eu à pouvoir écouter ta parole et vous savez c'est toujours il y a pourquoi le Seigneur me fait tourner toujours autour des quatre êtres vivants évidemment dimanche passé nous en avons parlé un peu nous sommes rentrés puis nous avons lui et puis voilà que mon ami Isaac il m'envoie un SMS il me pose cette question donc il y en a deux la première question il dit quel rapport y a-t-il entre les quatre êtres vivants et les quatre énergies parce qu'il me dit je suis rentré chez moi j'étais assis je commençais à pouvoir réfléchir sur la prédication parce que c'était tellement fort ça travaillait pendant mon âme et je me suis posé je commençais à pouvoir maintenant penser et la question s'envoie il dit quel rapport y a-t-il entre les quatre êtres vivants et les quatre évangiles et puis deuxième question il dit puisque les quatre évangiles c'est complet tous les quatre donc tous les quatre font donc l'évangile complet alors pourquoi il n'y a pas seulement un seul être vivant qui symbolise les quatre évangiles puisque les quatre évangiles sont complets et alors pourquoi il n'y a pas seulement un seul être vivant qui symbolise les quatre évangiles vous avez compris la question c'est des questions qui ne s'est préoccupant donc c'est quand même ça va beaucoup toucher c'est tout le deuxième qui dit mais puisqu'il y a quatre évangiles ils sont donc complets pourquoi il n'y aurait pas eu un seul être vivant qui représente effectivement les quatre évangiles et bien c'est ce qui s'évolue d'un vidéo c'est suffisant pourquoi quatre êtres vivants et ces questions sont profondes et importantes et il ne s'est pas rendu compte évidemment parce que quand il a posé cela c'est ce que le Seigneur voulait que je revienne sur ce point pour réellement arriver à pouvoir aussi clarifier les choses pour que le croyant puisse être réellement dans l'assurance et dans la paix parce que le Seigneur dit que mon peuple meurt par manque de connaissance et il nous apprend la grâce de pouvoir avoir la connaissance pour que nous puissions davantage maintenant réaliser l'importance de son plan et ce qu'il fait afin que nous puissions nous-mêmes nous regarder si vraiment nous sommes dans le programme de Dieu où nous perdons notre temps à gauche et à droite effectivement parce que Satan est très très visé dans sa manière de pouvoir faire les choses ce qui m'a dit que ce matin je demande que pendant que vous êtes assis que vous priez n'ayez pas effectivement l'impatience de pouvoir dire je dois partir et je dois supprisser c'est pour vous parce que ces questions sont venues d'un de vos frères qui était préoccupé effectivement je pense que c'est fondamental c'est tellement important vous savez le livre de l'apocalypse c'est un livre de symboles un livre merveilleux et vraiment un livre extraordinaire parce que l'auteur c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même parce que depuis la Genèse il nous fait savoir effectivement qui en est c'est lui-même effectivement qui vient et qui parle et qui montre à Jean les choses et puis l'écriture dit une chose je pense que c'est Jean heureux celui je crois c'est après chapitre 1 qui dit cela je pourrais juste dire cela puis nous revenons à la question des autres frères posées tout à l'heure et le chapitre 3 ah pardon l'apocalypse chapitre 1 verset 3 il dit ici heureux donc c'est lui qui lit ceux qui entendent le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche Amen donc effectivement c'est là l'expression de joie de cet homme de Dieu après avoir dit ce qu'il a dit ici révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean donc ça c'est la révélation effectivement que le Seigneur donne en réalité et si vous vous suivez vous vous souvenez encore dans les scènes de l'Écriture comme tu vois c'est encore dans le livre de Luc et de Matthieu il dit mais il tressaillit de joie il dit j'étais lourd Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents mais tu les as révélées donc aux enfants j'étais lourd père de ce que tu l'as voulu ainsi et ça c'est c'est très touchant de pouvoir voir comment la manière il parle effectivement et là je crois que dans Matthieu au chapitre 11 je vous le dis qu'effectivement je pense que nous pouvons trouver cette écriture et la lune effectivement ça arrive Mathieu je pense que c'est ça je pense que c'est ça Mathieu mais j'en ai un peu pour rester je pense que c'est ça et bien avec vous ici c'est là c'est là Mathieu chapitre 11 je pense que c'est ah oui nous avons le point c'est ça Mathieu chapitre 11 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Mathieu chapitre 11 au sages et aux intelligents et de ceux que tu les as révélés aux enfants oui père je te loue de ceux que tu l'as voulu ainsi toutes choses ont été données par mon frère personne ne connait le fils si c'est le père personne non plus ne connait le père si c'est le fils et c'est lui à qui le fils veut le révéler donc on voit en fait l'importance de la révélation et il dit ici que personne donc ne connait le fils si c'est le père personne non plus ne connait le père si c'est le fils et c'est lui à qui le fils veut le révéler et là nous avons entendu qu'effectivement que la révélation de Jésus Christ n'est pas vrai dans le livre de Mathieu chapitre 16 on connaissait cela quand il a posé la question à ses disciples mais qui dit-vous donc que je suis ainsi de suite alors si mon père répondit en disant tu es l'église le fils du Dieu vivant il dit mais tu es heureux si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela et puis il continue en disant mais sur cette révélation donc je bâtirai mon église donc quand il est parlé de l'église effectivement nous savons qu'il faut bien prêter attention quand il est parlé de l'église dans les saintes d'écriture avec eux majestules il paraît c'est une seule église effectivement il dit j'ai bâtiré mon église il s'agit du corps de l'église il s'agit donc de l'épouse de l'église il dit sous cette révélation donc je bâtirai dans mon église c'est pour ça que vous voyez que même les gens de Pentecôte effectivement quand l'apôtre Pierre a commencé à pouvoir parler alors en réalité les gens qui étaient là avaient eu qui étaient touchés dans leur coeur maintenant ils voulaient ils avaient rentré effectivement dans le royaume des cieux puisqu'il avait fait la promesse à Pierre après il dit mais oui mais je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera donc délié dans le ciel et là en ces jours là ils ont dit au royaume frère que ferons-nous donc pour être aussi sauvés comme vous alors Pierre leur répond répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ pour la rémission de vos péchés là nous pouvons voir effectivement que la révélation de la parole de Dieu est quelque chose de très très important et ce n'est pas donner à tout le monde effectivement de pouvoir avoir accès parce que il a dit tu as caché ces choses pour ça c'est aux intelligents mais tu les as révélées aux enfants comme lorsqu'il parlait effectivement en foule évidemment on parlait en parabole et puis les disciples lui disent mais pourquoi alors parles-tu en parabole il répond clairement parce que à vous il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu mais pas à eux en fait donc il faut que nous comprenions que c'est c'est vraiment une grâce et un privilège que Dieu accorde à un homme de pouvoir recevoir la révélation c'est la raison pour laquelle on ne doit pas se fabriquer une révélation on ne va pas se dire moi je connais il faut être très très prudent dans les choses et savoir vraiment respecter Dieu et respecter sa parole dans chaque enfant de Dieu véritable fils et fille de Dieu Dieu a placé la crainte c'est à dire le respect à l'endroit de Dieu et à l'endroit de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est quelque chose de très important pour lui donc il s'y accroche effectivement à demander à ce que les choses se fassent sinon ce que Dieu veut et quand Dieu dit quelque chose effectivement la personne effectivement prête attention de manière à ce que le Seigneur notre Dieu arrive à pouvoir vraiment aussi trouver la place à ce que cette parole soit sémée dans son âme donc nous comprenons une chose qui est très importante parce que la révélation de la parole de Dieu est donnée par le Seigneur à ce que effectivement que ceux qui sont à lui puissent connaître en réalité la pensée exacte de Dieu au sujet de ce qui a été dit en fait parce que comme j'ai toujours eu à pouvoir vous dire que la parole de Dieu comme vous le savez est une pensée exprimée et la révélation c'est la pensée du Dieu au sujet de la parole qui avait été exprimée parce que quand on exprime la parole il y a toujours derrière une pensée n'est-ce pas vrai donc si c'est moi qui exprime la parole je suis la seule personne qui connaît la pensée qui est derrière ma parole donc je suis le seul qui peut vous révéler effectivement quelle était donc la pensée qui était derrière ma parole personne d'autre ne peut savoir s'il est que moi qui suis donc l'auteur de la parole effectivement et qui était donc à la pensée effectivement qu'il y a eu la pensée de ce nom nous remarquons que c'est important que la révélation de la parole de Dieu nous soit donnée pour que nous sachions parce que ce que nous lisons ce sont les écrits comme toute personne sur la terre peut aussi trouver un livre qui est un écrit dans lequel aussi il peut arriver à pouvoir lire quand vous prenez aussi la Bible effectivement vous trouverez effectivement le conjonction le verbe les accents effectivement ainsi de suite donc toutes les phrases comme dans un livre comme tout livre si nous lisons effectivement ici je vais vous poser la question au chapitre vous pouvez le voir le chapitre chapitre 12 par exemple de Matthieu chapitre 12 verset 1 il dit en ce temps là Jésus traversa des chambres de blé un jour de sabbat vous l'avez dit avec moi non ? c'est une phrase dans laquelle on trouve tout ce qu'on peut trouver dans toutes les phrases en ce temps là on peut trouver dans un livre où on peut lire effectivement en rapport avec l'histoire de l'eau comprenez ? donc effectivement les traverses des chambres de blé un jour de sabbat mais tout ça on peut trouver aussi quand même dans d'autres livres c'est-à-dire que ce sont des phrases et on peut trouver est-ce que vous suivez ? donc si je prends le fils il pourrait peut-être une autre phrase ici par exemple vous de même au dehors vous paraissez juste voyez-vous ? c'est une phrase on peut trouver effectivement aussi dans l'autre livre mais ici la différence que nous avons avec ce que nous ténons c'est que ce n'est pas un homme qui a exprimé les choses c'est lui qui les a exprimés effectivement c'est Dieu mais c'est Dieu qu'est-ce qu'il a fait ? votre attention s'il vous plaît c'est Dieu qu'est-ce qu'il a fait ? mais il a fait en sorte qu'effectivement que pour que les hommes puissent arriver ne pas pouvoir saisir les choses il faut qu'ils vivent les langages des hommes n'est-ce pas vrai ? donc ce que nous avons lu avec vous c'est un langage que tout être humain sur la terre peut arriver à pouvoir lire le français certainement c'est vrai il y a aussi l'anglais donc c'est aussi traduit aussi en langue anglophone ou ce qu'on veut chinoise je n'en sais rien tout ça donc c'est traduit pour que l'homme qui est un être humain puisse arriver à pouvoir lire ce qu'il lit et Dieu a eu un pouvoir qu'il utilisait pas des oiseaux mais bien des hommes et les hommes ont un langage effectivement humain donc les choses qui étaient des dieux effectivement que Dieu a exprimé on les a exprimé aussi dans le langage effectivement des hommes pour que les hommes puissent lire et comprendre aussi mais ces choses qui sont exprimées par Dieu c'est la pensée de ce Dieu qui a été exprimé alors Dieu n'est pas homme Amen Dieu est esprit Amen donc la pensée de Dieu est spirituel est-ce que vous suivez ? ce n'est pas la même chose effectivement que la pensée de l'homme parce que l'homme n'est pas spirituel l'homme est charnel si l'homme est charnel ses pensées sont donc charnels à rapport avec ce qu'il voit effectivement dans le monde qui l'entoure mais Dieu est esprit donc ses pensées c'est pour ça que mes paroles sont esprit et vie donc il y a une différence effectivement dans cela dans la manière de pouvoir réellement concevoir les choses qui sont des dieux c'est pourquoi prêtez bien attention s'il vous plaît frères de sœur nous avons deux questions ici c'est un rapport avec cela c'est pourquoi prêtez attention à ce que vous entendez pour que vous compreniez la solution c'est pourquoi vous remarquez qu'effectivement que dans le livre des Galacties c'est pas mon je suis entre deux ou trois je suis très bien mais peut-être je vais dire une galactie je pense c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça il y a une pérenne si vous le savez Donc, c'est le Galaxie 5, verset 7. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a un art de contraire à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux. Donc, ça c'est pour que nous comprenions, l'homme charnel, effectivement, avec les pensées charnels, quand il s'agit de l'homme, donc ses pensées sont donc charnels. Quand il s'agit, effectivement, de Dieu, même si c'est la parole naturelle comme l'homme peut l'utiliser, mais la pensée est toujours spirituelle. C'est pourquoi on nous demande toujours d'être spirituel. que, c'est vrai la Bible a raison qu'elle dit, mais que de votre bouche ne saute aucune parole malhonnête, déshonnête. Mais toujours une parole accomplie, assidonnée de celle, effectivement, qui veut que, oh, la personne qui l'entend puisse se rejouir, effectivement, dans son cœur. Pourquoi ? Parce que la chose qui est derrière la pensée que tu fais sortir, si elle est spirituelle, elle apporte la joie. Si la pensée qui est derrière la parole que tu exprimes, c'est une pensée spirituelle, la parole qui va sortir, elle va faire du bien à la personne. Parce que si c'est l'homme charnel, quand il va faire sortir, effectivement, les paroles, elles vont vous blesser. Amen. Je vous dis, prêtez attention, frères et sœurs. C'est très important. L'homme charnel, il peut être ici, il peut être à soi-là, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mais c'est quand il exprime la parole. Quand il vous dit quelque chose. sa façon de vous dire, ça plaise toujours. Quand l'homme spirituel vous parle, vous sentez que ça vous fait du bien de rester. Parce que derrière, c'est toujours une pensée spirituelle, avec l'esprit, effectivement, et la parole qui sort, elle rejouit le cœur. C'est ça, la nature de Dieu. Quand Dieu parle toujours, ça fait toujours du bien, l'homme ou la femme qui en pense, parce que la pensée de Dieu est toujours plus révolte. Amen. De quoi ? L'apôtre Paul, lui c'est l'apôtre Paul, qui dit en philippien, le chapitre 4, vous savez quand je me dis, pour les gens, il faut lire la Bible, il ne faut pas rester me regarder, j'ai dû toujours dire, bien, vous surveillez partout, si quelqu'un n'a pas la Bible, donnez-lui. C'est important, un jour, vous comprendrez pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir vous dire, lisez la Bible. Lisez, quand j'ai lisé, quand j'ai dit, lisons, lisez. Éphésiens, Philippien 4, je pense que c'est ça, verset 10, dit, au reste, frère, Philippien 4, oui, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, me suis levé, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et d'une louange, soit quoi ? Soit l'objet de vos pensées. Quand vous pensez toujours des bonnes choses, la bonne manière, donc ce qui est juste et droit, vous le pensez à l'ordre de votre frère, quand vous lui parlerez, il s'en dirait bien. Mais quand les pensées sont corrompues, toujours les soupçons derrière, vous serez, et même quand vous serez, même devant votre frère, votre soeur, vous serez un hypocrite. Vous direz, même quand vous dites, je t'aime effectivement, il sent. S'il est un fils de Dieu, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ceci n'est pas sincère, ceci n'est pas vrai. Mais quand ça vient du cœur, l'amour se lance, mon frère. Quand ça vient du cœur, on sent que c'est l'amour vrai. C'est pour ça, le Seigneur de Christou, la parole de Dieu, nous a donné pour que nous puissions nous traiter, en fait, de ne pas être faux, mais qu'on soit vrai. Et quand on est vrai, alors on est en paix avec Dieu, en paix avec soi-même, en paix avec ses frères et soeurs. C'est pourquoi c'est diviné que la paix soit avec eux. C'est que quand tu es un homme de paix, tu arrives quelque part où il y a des troubles, tu ne vas pas mettre de l'huile effectivement dans le feu. Non, messieurs, tu vas apporter la paix. Puisque tu n'es pas auteur de la paix, eh bien, les paroles que tu vas donner aux gens qui sont dans le trouble, ce sont des paroles apaisantes. Parce que toi-même, tu es apaisé. Mais quand tu as un corps double, effectivement, tu trouves une occasion qui est là, en réalité, qui va faire quoi, effectivement ? Tu vas chauffer. Parce que les pensées, elles ne sont pas bonnes. Mais quand on est juste et droit, alors on est équilibré dans les choses. On sait arriver à pouvoir avoir des pensées. Donc, un fils de Dieu, un enfant qui est né de Dieu, doit réellement arriver à pouvoir s'examiner d'abord soi-même en rapport avec ses signes pour eux. ce n'est pas quelle importance y a-t-il de jouer la comédie à la droite de... On avait cité, toujours cité, le nom de Jean Bosco. Mais, gloire à Dieu, nous avons notre frère Jean Bosco. Maintenant, ma soeur, tu as vraiment posé la question, quel est le nom que tu vas commencer à citer ? À un certain moment, elle me dit, mais si tu peux citer le mien, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ma soeur, oh là là, il faut que je trouve un autre nom. Donc, quel plaisir, effectivement, de pouvoir vouloir faire pour que... Bon, Jean-Robert, très chaud, Jean-Robert, après, il y a... Donc, c'est important que nous comprenions que nous n'avons pas à pouvoir faire quelque chose pour que je fasse l'impression à quelqu'un. Tu es en train de te voir, en fait, toi-même, et tu te trompes toi-même. Tu n'es pas vrai en toi. Parce que tu fais quelque chose pour impressionner la personne, donc, tu n'es pas comme ça. Il faut que l'on soit vrai. C'est pourquoi, je rentre en parlant de l'entrée, la période qu'on appelle la période de fiançailles est une période très problématique. Vraiment. Quand on voit, c'est ça, souvent, je ne sais pas, mais c'est une parenthèse que j'ai fait pour dire. Mais moi, vous ne voulez pas me dire, oui, non, je ne sais pas, je ne vais pas dire, ça vient comme ça. Alors, c'est pourquoi, regardez très bien, frères et sœurs. Pendant la période de fiançailles, la femme ou l'homme, ils vont tout faire pour qu'aucun défaut ne se voie. En fait, ils ne sont pas vrais. quand l'homme voit les yeux globuleux, ils tournent, la femme aussi, parce que, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme va faire tout pour faire l'étincelle. La femme aussi, la mesure d'effectivité, c'est-à-dire que, quand, il y a un de même, il y a d'autres mecs que j'entends, ils vont faire des régimes. Ah oui, mais c'est ce que que vous savez, c'est-à-dire c'est-à-dire. Donc, ils vont faire des régimes et l'homme aussi, se le produit, s'il fait le régime, s'il est un peu flasque, il va chercher les salles de musculation. Ah, mais ce n'est pas seulement les femmes, les hommes aussi, on commence, il est un peu comme ça que je le vois. Ah, frère, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va bien, frère. Mais il y a peut-être un peu comme ça. Oh, tout va bien, frère. Il dit, tu vas pas mal au dos parce que, à force de dire, il faut que, oh, mais tout va bien, pourquoi? Mais parce que, pour que quand il passe, la jeune soeur, quand il va voir, oh là là, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est? Eh, vice-versa. Donc, effectivement, la personne n'est pas, alors, c'est une période qui est très difficile, c'est pour ça, on a besoin de la grâce de Dieu. C'est pas une chose à prendre les gens, oui, moi, parce que, non, c'est une question pour toi-même. Parce que, souvent, la plupart des gens ne comprennent pas pour les mariages et tout ça. C'est pas le pasteur qui va vivre avec dans le foyer. Oh, mais le pasteur, il est contre moi, c'est contre moi, c'est pas contre les gens qui se marient. Mais vous mariez, c'est pas, je suis plus heureux que vous vous mariez, effectivement. Mais que ce soit pas un problème que le pasteur, les pasteurs, les pasteurs, les postes, ils posent problème aux personnes. Parce qu'ils ne vivront pas avec vous les mariages. C'est vous qui allez vivre la mort. On vous donne des conseils. Vous savez, combien de couples je n'ai pas fait dans mon bureau? Avant, vous pouvez te mettre un couteau. Mais pasteur, les pasteurs, ils sont, les gens sont là parmi. Et ils étaient là, ils sont venus, oh, même les... C'est terrible le frère. Je parle d'il y a longtemps. Il ne faut pas penser que le frère parle de quelqu'un. Non, non. Ça passe mal d'esprit. Non, non, non. Je parle d'il y a longtemps. OK. Alors, évidemment, ils sont venus dans mon bureau et papa, maman et tout ça et ainsi de suite et c'était un combat. Un combat, combat terrible, avec les morts. Hé papa, donnez-le, papa, je regardais, je disais, et alors là, il disait, moi, et moi, et je dis, écoutez, mon frère, ma soeur, j'ai donné pour le conseil, c'était un moment qui devient très difficile parce que là, on a difficile et dégoûté. Et ça, ça fait tout le monde. Oui. Je n'ai pas vu l'enseignement ici, mais même le rétragé, c'est pas aujourd'hui. Avec tout le monde, c'est comme ça, effectivement, c'est un moment très difficile parce que, hé, en plus, il faut qu'on reconnaisse que c'est marié pour vingt-une fois et un homme, c'est une bénédiction. Amen. Vous voyez ? Amen. Voilà le problème, c'est que on doit se laisser couvrir par le Seigneur de manière... Et puis, vous, chacun des autres, comme l'avons entendu ici, ce sont les pensées plus ou plus. Quand même quelqu'un tombe amoureux de celui-ci ou de celui-là, il ne faut pas qu'il y ait des pensées directement, oui, c'est-ci, oui, c'est-ci, votre problème à vous élimer. Si ça vient de Dieu, il faut que Dieu fasse la chose. Parce que, quand quelque chose est dans la voie de Dieu, les saintes et qui nous montrent effectivement que Dieu va disposer le cœur de tous. Que ce soit des adversaires ou de ceux qui sont d'abord, même si, le cœur de gens va se disposer à ceux qui... Ah, mais c'est sûr et certain que ça, c'est Dieu. Mais quand Dieu n'est pas dans la chose, si c'est combattant, 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 il ne faut pas forcer. Amen. Ah oui, il faut... Non, frères et sœurs, il ne faut pas forcer. J'ai connu des cas effectivement dans mon bureau, il y a longtemps, je pense qu'il s'est en train de mettre là. Eh oui, ils sont venus, il y avait un souci. Et je dis, c'est que le papa vient me voir, le papa de la fille vient me voir, me dit, mon frère, je me rends compte que j'ai un souci parce que là, avec lui, il y a un problème. Moi, je s'estime que ça ne va pas du tout. je ne suis pas d'accord avec cette situation, et c'est la suite. Alors, je dis, mais si tu n'es pas d'accord, eh bien, parle avec ta fille. Alors, voilà, elle me dit, elle était ici, la fille était là. Je me dis, mais parle donc avec ta fille. Alors, elle me dit, oui frère, mais tu vois, le problème, c'est que moi, et sans maman, nous lui avons parlé, ça va. Il dit, non, j'aime cet homme-là, c'est tout ce que je veux dans ma vie, il n'y a pas autre chose. Alors, je lui dis, mais vous frère, qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, la décision n'est pas au pasteur, c'est à toi, c'est à toi de quoi juger. Alors, vous savez, je souffre beaucoup. Je souffre, non, alors, regardez, je lui dis, bon, vous baignez mon bureau avec votre enfant, et puis, avec mon amour. Ben, ils sont venus, je parlais, je posais la question à la fille. Je lui dis, dites-moi, quand même, tu connais la parole, il y a un souci ici avec ton père, avec une situation, qu'est-ce qui se passe ? Alors, voilà, elle me dit, oui, mais, je crois que mon papa ne comprend pas bien. Moi, j'ai, je suis, dans mon cœur, je sais que c'est ce que Dieu me donne, effectivement, et je crois que c'est la chose qu'il faut que je puisse prendre. J'ai dit, es-tu certain de cela ? On me dit, oui, frère, tu connais bien. Oui, mon frère, je suis d'accord. Alors, je dis, mais ton papa, il a un souci. Alors, le papa, il dit, vous devez quand même arriver à pouvoir vous entendre, avec ton père, parce que, on voit, je ne peux pas me mettre devant et prier que Dieu bénisse, s'il y a un problème, comme ça, pour le papa, s'il y avait toi, va voir. Vous savez ce qui s'est passé ? Ils sont rentrés, et j'ai vu le papa qui est réveillé, il m'a dit, frère, je suis donc d'accord quand même, je dis, frère, on t'a fait la pression ? Il me dit, oui, frère, mais écoute, mais le problème, c'est que, en fait, c'est bon, j'ai vu qu'il m'a dit qu'il va mourir ici. j'ai dit, pardon, frère, je ne viens jamais dans mon bureau mais donner une réponse sous pression. J'ai dit, va, mais le papa, vous le connaissez, je vous cite le nouveau conseil, il dit, mais va, si tu es plus le frère, je vais me prêter d'un problème, va arranger le problème, si tu es sous pression, ne viens pas chez moi, trouve une solution. Et il est parti, ben, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont eu l'occasion de pouvoir se retrouver, et puis ils sont venus, oui, maintenant, maintenant, je suis d'accord d'avoir des frères, tu n'as pas été obligé, non, non, je me suis bien entendu, j'ai dit, ok, tu es d'accord, ok, j'ai vu le frère, effectivement, je parlais avec le frère, tout est en ordre, il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on a prié, mon frère et ma soeur, Dieu bénit Dieu, il n'a pas de problème, quelques temps après, la mort c'était un beau fou, quelques temps après, ah, si, je vais vous montrer le courrier que j'ai dans mon père, frère, 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 je ne me rends pas compte comment Dieu, Dieu, non, Dieu, ce n'est pas possible, si tu pensais que c'était l'homme que Dieu m'avait donné, dans cette église, je ne sais pas, vous savez, ils sont séparés, je ne parle pas de frère, avec un nom, ce que vous pouvez dire, c'est le frère, avec un nom, un autre, à moi, et frère, parce que ces temps, ils sont partis visibles, ah, non, 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 frère, je dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je ne peux pas, parce que, je dis, qu'est-ce qui s'est passé, oh, écoute, oh, je ne peux pas comprendre maintenant, je ne savais pas qu'il était comme ça, parce que pendant que nous étions fiancés, il m'appelait tout le temps, j'étais au téléphone, on dormait, on téléphonait avec lui, j'ai dit, pardon, oui, j'étais tout le temps au téléphone, on ne savait pas se passer, lui, les deux points, et on parlait avec lui, d'ailleurs, il est même venu, on est resté, on est resté, on est resté, il est pas le temps seul, oui, frère, mais maintenant, ce n'est plus qu'on est marié, les choses sont devenues différentes, ce n'est pas possible, le frère, ce n'est pas normal, il dit, ah, non, non, je ne pense pas que c'était la volonté de Dieu, il dit, pardon, ce n'est plus la volonté de Dieu, oui, mais parce que pendant les fiançailles, il m'a montré qu'il m'est mis, il était tout là, il dit, c'est pourquoi tu disais tout à l'heure, que les fiançailles, c'est une période où l'homme, la femme, cache la face, et ce n'est pas pendant que la finir, tout est, les biais de rébrunir, non, c'est pourquoi il faut absolument avoir la grâce, votre grâce aux yeux de Dieu, pour que tu t'aies traitée, parce que vous vous rendez compte, mon frère, de ça, quand vous vous liez avec quelqu'un, c'est toute votre vie, un véritable chrétien le sait, donc le choix que vous devez faire, ne va pas le prendre du pasteur, parce qu'il ne se va pas chez vous dans les autres, ah non, mais c'est vous deux qui allez vivre effectivement, c'est pour ça, quand on vous donne un conseil par votre pasteur, écoutez quand même, même si c'est un homme, que vous connaissez un homme, au moins l'âme peut parler, qui vous donne un conseil, on va écouter, on va dire, non, on est bon, je suis là, je n'ai pas dit, écoutez quand même, et ils sont partis, et puis ils sont partis, ils ne sont jamais entendus, ils ont essayé de pouvoir faire ça ensemble, effectivement, qu'est-ce que je n'ai pas arbitré, qu'est-ce que je n'ai pas arbitré, dans ma tête, mais dans mon bureau, je te l'avais dit, qu'effectivement, voilà la chose, qui n'est pas bonne, non, non, tu ne vas pas bien, tu dis ok, je n'ai pas bien, mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, il faut que nous comprenions, que nous avons besoin, de la grâce de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas, de problème de la sœur de l'Assemblée, ou du frère de l'Assemblée, c'est ton problème, pour ton avenir à toi, pour ta vie à toi, il faut que, ce n'est pas pour rien, que Dieu, nous instruit, dans les scènes écritures, pour que, nous comprenions, ce qui est juste à pouvoir faire, beaucoup ont posé les actes, et plus tard, ils ont été pour réparer, ça devient difficile, donc, c'est pour ça, avant de poser l'acte, tu ne dis pas, on ne m'aime pas, on ne pense pas, non messieurs, non madame, Dieu nous aime, mais il nous montre, voici, parfois, le choix de Dieu, pour nous, c'est un choix, qu'on ne cherche pas, et parfois, ça ne nous plaît pas, mais quand Dieu, nous a la grâce de trouver, dans son choix, alors, nous devons, donc, c'est-à-dire, il faut que chacun de nous, soit ce qu'il est, pour le bonheur, même de la fiancée, ou des fiancées, que l'homme soit, ce qu'il est, que la femme, mais comme je l'avais connu, c'est comme ça, j'allais voir qu'il est comme ça, ne donnez pas l'apparence, mais quand maintenant, vous allez vous retrouver, vous avez détruit la foi, la soeur, ou du frère, c'est bien, le frère, le papa, l'âge, mais quand vous allez vous retrouver, je ne sais plus prier, frère, depuis que je me suis marié avec lui, je ne sais plus prier, et je ne sais plus prier, comment ça, mais quand tu étais seul, tu priais bien Dieu, mais quand tu es réactivé, c'est bien, j'ai été pris, parce que je crois que c'est, mais c'est bien, mais maintenant, quand on est tous ensemble, je ne peux prier, elle est un problème, alors, ce que Dieu fait ensemble, c'est pour que tout a bien, nous voulons, comme Dieu nous instruit, dans les choses, je ne sais pas pourquoi, je suis rentré, donc, la pensée doit être pure, juste, effectivement, de manière à ce que chacun, est un bruit, parce qu'il faut quand même être sincère, avec soi-même, sincère, oui, c'est vrai, c'est dans le monde que j'ai fait donner l'impression, comme les gens, vous voyez, moi, je suis noble, noble des poids dans la tête, parce que j'ai des moutons, j'ai des chèvres, j'ai quelqu'un qui garde les chèvres et les moutons, je suis noble, enfin, mon ami, c'est dans la tête que, on veut les impressions, donc, nous, nous sommes de fils et filles de Dieu, on doit apprendre à être vrai, je dois être ce que Dieu a fait de moi, je ne peux pas fabriquer quelque chose, je dois être, si je n'ai pas la chambre, je dois soupirer en moi, Seigneur, et pitié de moi, ça, c'est un fils de Dieu, il sent que je ne l'ai pas, il brille, et l'autre, il dit non, je le suis, en fait, il ne l'est pas, mais il fait l'hypocrite, on est vrai, toi, je cherche cette nature, c'est bien, il te dit que, le vrai croyant, sont comme ça, comme ça, c'est comme ça qu'il t'a pas envie, alors, je veux ça, je lui dis que ça, je n'ai pas, oui, j'aime des frères, il y a des fils, des filles, et Dieu dit, parce que j'ai entendu vraiment la parole, il m'a touché le coeur, ça, c'est une chose que je n'avais pas, et Dieu m'a encore la grâce, prie pour moi, j'ai dit, cet enfant, Dieu est avec, parce que c'est vrai, tu es là, tu sais que tu es, la parole est technique, c'est simple, tu écoutes bien que Dieu te parle, toi, mais tu fais comme si ce n'était pas toi, donc, tu rêvais quelqu'un d'autre, alors que, toi, Dieu t'est libé, tu as la durée, ça, voilà ce qu'il te dit, ça, 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 tu dis, moi, je ne suis pas fait, donc, tu te trompes toi-même, donc, il faut que, nous ne devons pas être de double, en fait, nous ne devons pas être de double, en fait, on doit être des gens qui sont vrais, donc, quand je me tiens avec mon frère, je suis vrai, quand j'aime, j'aime, donc, mon amour est vrai, il est profond, puis, quand je fais le bien, c'est donc, je dois être sincèrement vrai, donc, jouer, quand on joue le double jeu, on fait beaucoup trop de mal, parce que, tu joues, il ne faut qu'il est très bon, quelqu'un veut te faire confiance, il ne veut pas son cœur, effectivement, parce qu'il dit, c'est mon frère, c'est qui l'est droit, et puis, le lendemain, c'est que la personne, ça confie à toi, on l'entend, ah bon, on l'entend, à toi, parce que, vous avez tué la personne, qui vous a fait confiance, être un vrai frère, une vraie soeur, c'est là, vraiment, je peux me confier, parce que, j'ai eu un problème, et viens chez toi, pourquoi, pour que toi, ok, la vie, tu étais un bon et vrai, tu peux l'aider avec les paroles, de la confiance, il t'en parle, ou oui, vous voyez, vous allez prier pour la personne, oh, tu connais, Jean-Romé, oh la 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 la, ou Joséphine, il n'y a pas Joséphine ici, ou Joséphine, tu croyais qu'elle était une bonne soeur, mais regardez ce qu'elle a fait, mon frère et ma soeur, tout un, même moi, nous péchons tous, tout un chacun nous peut tomber, mais là, nous sommes frères, si moi, je suis tombé, je me dis, ça peut être, sous les, oh, ce truc comme ça, m'arrive, non, et ça n'a pas su le haut terre, et sur les vignicots, oui, moi, on fera, mais pour vous, je prie qu'on ne le fasse pas, moi, on fera, on attend avec le loupe, effectivement, que Dieu me protège, Jésus, donc, si votre frère, votre, même si, il est vraiment tombé, tombé, vraiment, on l'a trouvé, c'est pas, un je le mette sous le trompé, voici le frère, il l'a fait, non, si le frère était l'affaire, mais c'est un problème, il peut se traiter là, et ça se règle là, j'aime mon Seigneur, Amen, on l'a amené à la femme, vous devez traiter les problèmes, là-bas, c'est vrai, pourquoi vous l'avez amené, ici, si vous étiez juste, dans vos cœurs, ce que Moïse avait, traiter les problèmes, là-bas, c'est fini, moi, je ne l'ai même pas connaissance, il ne faut l'avoir amené ici, est-ce que vous suivez, Amen, qui parlez-vous, n'a jamais péché, voyez-vous, il y a quelque chose, qui n'est pas droit en vous, Amen, 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 ok, il ne faut pas faire la trompette, pour un problème des frères, vous avez vu ce frère, il est ce seul, non, quand c'est, l'amour, couvre, Amen, 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 vous voyez, il ne faut pas l'exposer, ton frère, il ne faut pas l'exposer, même si, il est tombé, où elle est tombée, il ne faut pas l'exposer, protège, prie, effectivement, parce qu'il est tombé, il est tombé dans les pieds, le nid, je ne vais pas l'enfoncer, là, je travaille avec Satan, qu'est-ce que je fais maintenant, je vais tirer mon frère, je vais tirer, si bien sûr, il veut que je le tire, je vais tirer mon frère, si bien sûr, il veut que je le tire, parce qu'il faut que tu sois sincère avec moi, frère, tu as le problème, aide-moi, j'ai dit, oh, je n'ai rien fait, alors moi, je n'ai plus rien fait, et s'il a besoin de moi, je n'ai pas publié, oh, je tire mon frère, je tire ma soeur, c'est comme si, il ne s'était pas ça, j'ai arrangé son problème, entre les quatre murs, personne n'a les oreilles, c'est fini, c'est pourquoi je dis toujours, aujourd'hui, dans mon bureau, ce que je réglage avec vous ici, ça reste ici, et quand vous sortez, il n'y a plus de problème, je n'ai pas un thème, à gauche, à droite, donc c'est terminé là, c'est comme cela, il t'a fait confiance, donc, nous devons, être vrai, être sincère, il faut cesser, je ne sais pas pourquoi, tu m'en vois, je vais prendre des temps, peut-être avec vous, pour ça, parce qu'il faut cesser, l'hypocrisie, la double devoir, être je suis sain, tu t'es fait passer pour sain, très bien, tu es sain, mais quand même, tu n'as pas, tu ne parles pas avec ton frère, vous sortez, on te voit pas, qu'est-ce qu'il y a, je suis en prière, je ne sais pas si on a dit, que quand tu es en prière, il ne faut pas saluer quelqu'un, il ne faut pas sourire avec ton frère, et ta soeur va bouger directement, je suis en prière, c'est pourquoi je ne salue personne, je n'ai pas le temps de communiquer, j'ai terminé la réunion, je rentre chez moi, quand tu es en prière, or qu'est-ce que l'Écriture nous dit, quand tu gènes, parfume-toi, pas comme d'habitude normalement, quand les autres gars, ils ne font même pas que tu gènes, mais avec ton Dieu là, dans les secrets, Dieu te le remonte, donc il faut qu'on puisse mêler, la vie normale, les chrétiens, les fils et les filles de Dieu, droits, sincères, juges, sans hypocrisie, et là où, j'aime bien l'Écriture, je reviens maintenant, j'aime bien l'Écriture qui dit, et dans l'impié, vous allez dire avec vous, un piais chapitre, et en purifiez vos âmes, en obéissant à la vérité, vous avez entendu cela ? Et en purifiez vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, fraternel, sincère, parce qu'il y a un autre avec hypocrisie, donc un amour vrai, sincère, vraiment, sincère, donc on doit être d'abord, pour avoir un amour sacré, il faut être un vrai, alors nous revenons à la question, quel rapport y a-t-il entre le 4 êtres vivants, et le 4 éventus ? Si vous avez encore souvenir de ce que nous avons entendu le dimanche passé, vous vous souvenez que nous avons lu, donc, dans le livre de Luc, puis, nous avons pu réaliser une chose, que, lorsque nous avons regardé, dans la borghese 4, Jean a été enlevé, il a vu donc le trône, et puis il a vu aussi, effectivement, ce qui était autour du trône, il a décrit, effectivement, le 4 êtres vivants, et dans cette description, de ces 4 êtres vivants, il a été frappé, par la manière dont ces êtres étaient, parce que, dans certaines versions, on les appelle des animaux, parce que, ils ont été venus, effectivement, et là, on décrit, effectivement, les 4 êtres vivants, ils étaient particuliers, et nous avons eu à pouvoir le lire, pouvoir le lire, encore avec vous, Jean 4, Apocalypse 4, pardon, verset 4, Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte, dans le ciel, la première voix, que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monde ici, et je te ferai voir, ce qui doit arriver, dans le ciel, aussitôt, je fus ravis par l'esprit, et voici, il y avait un trône, dans le ciel, et sous ce trône, quelqu'un était assis, celui qui était assis, avait l'aspect d'une pierre, des jaspes et des saloines, et le trône était environné, d'un art en ciel, semblable à des levons, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 délages, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, de courant du trône, du trône, sort de nom, des éclairs, de froid, et de coups de tonnerre, devant le trône, brûle cette langue ardente, qui sont les sédes esprits, Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à des pistes, au milieu du trône, et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, vous remarquez très bien, ce qu'il dit, remplis, Dieu, devant et derrière. Est-ce que vous suivez bien ? Il dit, ces quatre êtres vivants sont remplis d'eux ici, de deux yeux ici, tout ça, tout ça, et derrière, donc pas tout derrière. Il dit, le premier être vivant, il est donc, est semblable à un lion. Le deuxième être vivant, est semblable à un fou. Le troisième être vivant, à la face d'un homme. Le quatrième être vivant, est semblable à un lègle, qui voilà. Les quatre êtres vivants, ont chacun six ailes, et ils sont remplis, Dieu, tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire, je lui, Saint, Saint, et le Seigneur, Dieu, le Puissant, qui est dit, qui est, et qui vient. Amen. Regardez quelque chose de particulier aussi, en le lisant, c'est, dans le livre, dans le livre, effectivement, verset, ça m'invite quatre, verset cinq, ça m'invite, du trône, sautent des éclairs, de voies, et de coups de tonnerre. Vous avez remarqué cela ? Du trône, donc, sautent des éclairs, de voies, et de coups de tonnerre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire, effectivement, que ce trône, n'est plus le trône des grâces, parce qu'il n'y a plus, disons, c'est maintenant le trône du juge. Et vous pourrez bien comprendre que cela est aussi vrai, parce que Dieu fait des choses d'une manière extraordinaire. le chapitre 4, effectivement, nous réalisons quelque chose. Il vient après le chapitre 3. Et c'est dans ce chapitre 4, effectivement, qu'on nous dit, après cela, je regardais, voici, une porte qui était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendue comme le son de trop-être qui m'était parlé, qui dit quoi ? Morte ici. Et cela, effectivement, comme Jean typifiait l'Église, cela montre effectivement que c'est l'enlèvement de l'Église, effectivement. Et quand l'Église est enlevée, c'est à ce moment-là que les jugements vivent. Donc, il n'y a plus de son sur le trône. Que celui qui est saint se sanctifie, celui qui est suyé se suit encore davantage. Parce qu'à ce moment-là, maintenant, c'est le jugement qui vient. C'est pour ça, si on voit qu'effectivement qu'il est monté et qu'est-ce qu'il voit ? Il ne peut pas voir le sang. Il voit effectivement que là, c'est le trône. Il y a du tonnerre, effectivement, comme on disait, effectivement, la théorie, c'est l'art du coup du tonnerre. C'est ça. C'est ça. Il sort des éclairs, de voie, et du coup du tonnerre à le signe du tonnerre. Ce trône n'est plus le trône des grâces, c'est devenu le trône du jugement. Tandis que le temps de la grâce est terminé. Vraiment, tu n'es pas fait. Le temps de la grâce termine avec l'enlèvement de l'épouse. Donc, aussi longtemps que l'épouse est encore sur la terre, donc, nous sommes encore au temps de la grâce. Ce qui veut dire le temps de la grâce. Mais une fois que l'épouse est enlevée, le trône qui est le trône de la grâce devient maintenant le trône du jugement. Alors, nous voyons la description qui est donnée effectivement de quatre êtres vivants. C'est cela. Chacun, effectivement, avait un aspect particulier. Alors, dans cet aspect particulier, parce que dans la question que vous frère, d'abord, je vous réponds très bien pour aller ainsi, dans cet aspect particulier, on doit bien réaliser que ces quatre êtres vivants sont bien les gardeurs du trône et qui se tiennent effectivement là, ils ont un rôle si important. parce que personne ne peut s'approcher du trône. Et, ils ont, regardé très bien comme l'écriture décrit, la manière dont ils sont présentés ici, je pense que, c'est ce qu'il dit, les quatre êtres vivants ont chacun six êtres. Vous vous souvenez ? Amen. Nous vous souvenons encore dans le livre des Haïts, je pense, où effectivement, cet homme de Dieu a eu à pouvoir voir en réalité quelque chose. Je pense que c'était très haït au chapitre... Si, je ne sais pas, très bien, c'est un comment. C'est un comment. C'est un comment. Les Haïts, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa roue remplissaient le temps. Vous suivez ? Amen. Des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il s'est couvré la face, deux dont il s'est couvré les pieds, et deux dont il s'est servé au foyer. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc, voyons la description effectivement aussi de ce que Évaillie a eu un pouvoir. Voir quand on parle effectivement des six ailes, le rôle qu'effectivement de chacune d'elles, de ces quatre êtres vivants que nous avons vus ici. Effectivement, à quoi ça servait ces ailes, effectivement, ce n'était pas pour une décoration. nous réellisons encore, il dit « Ils avaient chacun six ailes, deux dont il s'est couvré la face, deux dont il s'est couvré les pieds, et deux dont il s'est servé pour voler. » Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées. » Et quand nous revenons ici dans le chapitre 4 d'Apocalypse, ici nous voyons, ils nous disent effectivement verset 8, « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis, Dieu est tout autour et au-dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. » Donc là, c'est vraiment la gloire de ces dieux dont on peut voir effectivement, c'est pour ça comme je disais « Ne faites pas l'orgueil de dire « Moi, je n'ai pas chanté, moi, je n'ai pas dit, vous ne réalisez pas la grandeur de ce Dieu que nous louons. » Qu'est-ce que nos voix peuvent être comparées aux voix des anges ? Le cœur des gens, c'est les vêtements qui peuvent chanter pour Dieu. Qu'est-ce que nos voix peuvent avoir comme même valeur auprès de cela ? Pour que nous comprenions que lorsqu'il s'agit de pouvoir louer Dieu, ce n'est pas jouer une communauté saine, non, vraiment que ton âme à toi se relâche. Que ton espère ne regarde pas ton voisin, je suis là en train de louer le Dieu Tout-Puissant. Que les gens, les archanges, effectivement, les séraphins ont même de la crainte effectivement parce qu'ils se tiennent là et ne peuvent même pas le regarder. Deux âmes, c'est vraiment la face. Eux qui ne sont jamais descendus pour s'essuyer comme nous sommes souillés. À combien plus faut-être effectivement notre crainte, notre respect est encore beaucoup plus grand ? À l'endroit de ces dieux effectivement et qui sont qui ont toujours été là dans la présence du Dieu. Mais ils se sentent les dits de pouvoir regarder le très haut. Deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds et deux pour voler et en gros la face, ils disent Saint, 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 étonnant. Comment, mon frère, de ne pas avoir de la crainte ? C'est pour ça, l'adoration ne doit pas être plus comme un jeu pour nous, qu'est-ce comme ça ? Non, c'est quelque chose dont on doit exprimer la reconnaissance à l'endroit de ces dieux. Savoir effectivement que, c'est pour ça les livres n'avaient pas à prendre Dieu comme votre copain. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ? Non, nous devons supplier. Prier, c'est supplier Dieu. Je te remercie, même si je suis malade, mais quelle est grâce et que tu as fait la promesse, je m'accrocherai à toi toute ma vie, même si ça ne va pas, mais je sais que tu es capable. Donc, la reconnaissance à l'entreprise. Parfois, il y a des frères et des ceux qui s'effacrent. Frère, je prie, je prie, mais ça ne change pas quand même. Quand même, Dieu n'entend pas, il n'a pas les oreilles. comment peux-tu parler ainsi ? Et la vie était de ce nombre-là probablement qu'il pouvait parler un peu de chemin. Le jour-là, il y avait comme il s'était écrié lui-même, chapitre 6, quand il n'avait encore rien vu. Maintenant, il a pu voir. Il a dit, c'est ceci. Merci, merci, Le bord fut ébranlé dans leur fondement par la foi qui rétentissait et la maison s'est remplie de fumée. Vous y êtes ? Verset 5. Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, désarmé. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, c'est si à toucher tes lèvres, ton humilité est enlevé et ton péché est expié. Donc, l'homme s'est rendu compte qu'effectivement que, j'ai brûlé peut-être un peu à la légère, un tout petit peu, mais ce que je vais devoir, c'était l'effet même de pouvoir me tenir là, d'avoir levé les yeux, je me sens impur et souillé. Et il était. Alors qu'il a fallu qu'effectivement que cela soit... Et pourquoi parfois on se donne des droits à l'endroit des choses et il faut qu'il y ait de la crainte. Il ne dit pas que Dieu m'a dit alors que Dieu ne t'a rien dit. Non, on ne doit pas mêler Dieu à n'importe quoi. Il faut simplement être sûr que si c'est Dieu qui t'a parlé, alors à ce moment-là tu peux dire Dieu m'a dit. C'est la même chose et surtout en rapport avec ce qui se dit de prédicateurs. On ne peut pas aller dire, je vais prêcher la parole de Dieu alors que Dieu ne nous a pas donné la parole. parce que ces hommes ne se rendent pas compte effectivement et les hommes qui se sont rendus compte en réalité de la grandeur et de la taille de Dieu quand Dieu le pousse à aller ils n'y vont jamais. Je m'attendrai les gens qui font la comédie non Dieu me dit mais je ne l'ai pas mais non ce ne sont pas de vrai. Ils jouent la comédie. Un vrai c'est sûr et certain que maintenant il s'est dit mais Seigneur je suis... Regardez Moïse Moïse avait tout Dieu lui a même montré les dons tout ça vous dit mais tu es capable si c'était quelqu'un d'autre. Les autres n'avaient pas à respirer les autres n'avaient pas à respirer mais Dieu lui dit mets ta main il me prend les tomates au secret je serai avec toi et puis il dit mais Seigneur j'avais tout ça c'est vrai j'ai vu mais aïe 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 je suis un homme incapable Seigneur il dit mais je serai avec ta bouche il dit je suis un homme incapable mon Seigneur malgré tout parce qu'il connaissait déjà le fait qu'il s'est tenu devant le bouchon ardent j'aime William Branagh oh oui frère cet homme de Dieu il avait toujours eu à pouvoir dit c'est pour ça beaucoup de prédicateurs ne répètent pas beaucoup mais il dit si si un homme n'a pas eu l'expérience comme Moïse avec le bouchon ardent qu'il ne passe pas derrière la chaîne ça ça vient du prophète de cet âge c'est vrai non donc et ça c'est aussi pourquoi parce que quand Moïse a eu cet exemple effectivement il a su regardez d'abord regardez cet homme effectivement du nom du saut comment il battait sa poitrine effectivement moi je connais sautée Dieu ainsi et suite effectivement il persécutait il se disait moi je suis grand avec le sang je connais moi pharisière ainsi et suite c'est bien mais les jours où il l'a rencontré sa vie a changé l'homme a complètement changé les choses les choses étaient les bénis différents donc effectivement quand 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 les aïe a pu réellement réaliser ce grave de pouvoir voir sa vie a changé basculé il n'était plus quelqu'un qui pouvait peut-être parler avec arrogance les choses non monsieur non non monsieur cet homme en rapport avec les choses de Dieu et il y allait avec tremblement vous dites mais enfin c'est pas possible quand même Dieu t'as quand même donné l'autorité comment tu m'as ah ah je dis mais vous vous ne savez pas qui est ce Dieu moi je sais qui est ce Dieu et le Dieu c'est que la propre le Dieu que moi je dis je le connais c'était un feu de vent c'est pas un copain quelqu'un mon frère Dieu est Dieu de sa parole c'est pourquoi j'ai toujours dit dans la marche avec les choses de Dieu c'est pas nécessaire de supplier un frère ou de supplier une soeur ce n'est pas une association pour avoir des membres effectivement les autres églises effectivement peuvent le faire avec les carnets de membres effectivement il faut qu'ils puissent arriver à voir des membres mais c'est pas le membre pour remplir une église qu'on cherche effectivement ce sont des fils et des filles de Dieu qui se trouvent effectivement dans des endroits où ils sont enfermés afin qu'ils entendent la voix de leur maître et qu'ils sautent je suis venu chercher les brébis perdus il a dit mes brébis en moi entendront ma voix donc le Seigneur cherche ses propres qui part en fait non nous voyons qu'effectivement que là Esaïa a pu réaliser la chose et comprendre qu'effectivement que là c'était plus effectivement la manière de pouvoir croire et concevoir c'est pourquoi l'orgueil quand ça commence à monter dans un frère et dans une soeur c'est déjà une chute pour la personne Amen avec Dieu il ne faut jamais se croire soit même comme quelqu'un est tout à fait plus important que les autres quand une telle pensée vient en toi tu es déjà de l'autre côté Amen Non mais bien sûr mais c'est vrai frère ça mais qu'est-ce que le Maître nous a dit c'est pour ça de revoir l'importance de sa question qu'est-ce que le Maître dit que c'est lui qui sait quoi de plus grand parmi vous soit qui les serviteurs qui puissent servir les autres mais c'est vrai non donc chacun doit arriver à pouvoir en fait il y a quelque chose de Dieu qui vient dans la personne quand Dieu travaille quand Dieu vient d'avoir le fait et c'est 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 il y a du mais il ne faut pas en faire alors regardez ici alors il comprend alors maintenant il revient et dit mais je suis mais c'est dit que moi je n'ai jamais bouché moi je n'ai jamais rien fait de moi mais là non tout ce que j'ai à pouvoir penser mon Dieu je suis un homme dont les lèvres sont impures je fais sentir des choses de ma bouche ça vous rappelle quelqu'un d'autre allez c'était avec Job moi si vous savez souvent j'ai frappé oh là là moi je n'ai pas j'ai jamais fait ceci quand même je voyais ceci je ne regardais même pas et c'était vrai ce qu'il disait non et puis quand Dieu est venu qu'est-ce qu'il a dit ah Job ce que tu dis est vrai tu es vraiment il défend Satan Dieu a envie de témoigner et quand il est venu vers Job il est venu et Dieu te bénisse il dit à Job mais qui est celui il n'a pas dit oh mon ami Job c'est vrai il faut connaître Dieu le Dieu que nous servons il faut être dans l'humilité et Dieu va se révéler à ton famille moi je connais moi je sais moi je sais je vais faire non tu vois la prédition il dit il vient à Job Job il a dit mais je ne l'ai jamais fait il était pour se voir c'était vrai ce qu'il disait mais Dieu veut lui dire qui est celui qui obscurcit mes desseins par les discours sans intelligence il est où étais-tu moi quand j'ai créé ces choses il pose la question à Job qu'est-ce que Job a dit oh mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon âne t'as vu c'est pour cela que je me repars alléluia oui monsieur c'est très très important frère je pleure pour vous frère et soeur vous ne vous en avez pas vous ne réalisez pas frère et soeur la grâce que Dieu quand vous laissez réflexe que le brin d'orgueil est passé vous vous trouvez de l'autre côté Dieu est un Dieu vous savez vous voyez il est spécial c'est Dieu il est particulier il a une façon de faire les choses qui échappe si lui ne se fait pas connaître à nous on ne peut pas le connaître il peut s'ouvrir à ce niveau-là nous le connaissons à ce niveau mais il est plus grand que ce niveau-là donc chaque fois chaque souche j'ai besoin qu'il s'ouvre davantage ça peut encore on ne peut pas vous savez c'est un scandale pour le pharisien d'entendre qu'effectivement on ne peut pas circoncis mettez-vous à leur place frère et ça c'était la loi que Maurice avait donnée Dieu lui avait donné tout mal parmi vous qui ne sera pas circoncis même chez l'étranger c'est un étranger donc c'est qu'il faut qu'il soit circoncis l'étranger qui sera pas circoncis et maintenant on vient avec l'évangile on a dit non il ne faut pas circoncis mais là c'est pas possible nous n'avons cru et évidemment on ne veut pas suivre la loi de Moïse il dit non alors il y a un problème Dieu ne peut pas être Dieu il faut le laisser c'est une grâce qui s'ouvre encore un peu plus comme il a fait parce que Pierre vous vous souvenez il est revenu vite dans les quatre et trois comme dans Pierre effectivement il était là en extérieur effectivement sur le toit dans le monde on ne veut pas manger l'homme qui connaissait bien et qui avait le Seigneur c'est le Saint-Esprit qui était là là sur le toit effectivement et il voit il y a un arbre qui descend avec tous les clans de paix tous les animaux impus écrits dans les Saintes Écritures mais oui on le fait descendre il y a tant la fois qu'il dit tu aimants il me dit mais Ariel aimant Satan il n'a pas dit cela il n'a pas dit cela c'est pourquoi il faut être spirituel vraiment spirituel et savoir que c'est quand on parle spirituel mon frère et ma soeur il faut que vraiment Dieu soit au-dedans de la personne et que cette personne soit conduite effectivement par l'Esprit de Dieu parce qu'une telle personne effectivement peut faire les choses quand vous le regardez mais mon Dieu ce n'est pas possible quand même ah oui ah oui pourquoi c'est ça c'est ça en fait c'est pourquoi vous pouvez entendre mais j'aime beaucoup encore cet homme il dit et ça j'aimerais pouvoir faire la taille un frère ou une soeur dans une église où Dieu a établi un pasteur vous vous avez dit désormais ça c'est biblique le frère ou la soeur ne peut pas connaître plus que son pasteur vous êtes à ce niveau Dieu l'amène là pour vous aider à monter jusqu'à taille parce que s'il n'est pas dans la hauteur comment voulez-vous comment voulez-vous frère monter effectivement il faut qu'il soit quelque part à un niveau où Dieu maintenant comme il voit il veut vous voir monter pour arriver au niveau où il est amen amen donc parfois souvent certains trompent de frère et de soeur oh oui il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire je pense ce qu'il m'a dit moi je ne vais pas dire je pense ce que je pense c'est beau il n'y a pas de problème mais s'il vous a dit quelque chose qui vient de la part de Dieu c'est que Dieu lui a promis de voir des lois ce que toi tu ne vois pas loin oui mon frère oui monsieur parce qu'autrement pourquoi est-ce que Dieu vous aurait donné quelqu'un qui ne sait même pas voir la sanctinelle est placée sur la tour c'est elle qui voit loin toi tu es en bas la sanctinelle est là au-dessus il doit voir pour revenir il dit oh là 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 préparez-vous il y a un vent qui vient oh mais raconte des années mais non le tourbillon vient je vois le tourbillon qui vient comme il n'a pas dit tu es en dessous moi je vois des lois prépare-toi l'humilité et la grâce de Dieu nous fera que nous puissions entrer à notre bord donc nous remarquons effectivement que là quand il a pu arriver à pouvoir voir cela il était tellement touché alors donc le chapitre 4 nous retournons à la presse effectivement nous voyons que ce 4 est très vivant avec ce que nous avons été décrit on le revoit dans le livre d'Esaïe effectivement mon Dieu l'étant et l'Esaïe chapitre 6 effectivement nous montrons la raison pour laquelle ils avaient chacun 6 et puis maintenant dans l'Apocalypse comment les choses deviennent tellement extraordinaires non Dieu est vraiment merveilleux vous savez les choses des dieux sont telles que quand quand Dieu annonce quelque chose et lorsqu'on regarde parfois on ne voit pas tellement très bien mais ce même Dieu maintenant arrive à éclaircir encore c'est comme une image effectivement quand il est très loin on ne le voit pas tellement très bien et quand on approche on ne voit pas approcher on voit encore mieux et on approche encore on voit encore beaucoup mieux et depuis plus près on voit encore bien vous vous souvenez je donne un exemple effectivement il dit là il dit et la séance de la femme vous vous souvenez n'est-ce pas vrai donc c'était un peu la séance de la femme des questions qui pouvaient se poser depuis plus loin il nous dit le Seigneur lui-même donnera ainsi pour clarifier la chose et voici la Vierge qu'on sèvra donc on comprend maintenant que la séance de la femme c'est qui veut dire que Dieu disait et pensait que la Vierge est une Vierge est-ce que vous comprenez que Dieu a encore la grâce donc quand Dieu avait dit l'harcèlement de la femme parce que nous n'avons pas encore effectivement le Nouveau Testament n'est-ce pas que ce jour a fait les débitres de la Génèse non gardons simplement les pages de la Génèse on n'a pas encore tout ça il dit et l'harcèlement de la femme est présent à la tête tu comprends n'est-ce pas vrai je l'ai soit qu'un donc on a dit ça lui mais qu'est-ce que cela veut dire donc quand Dieu avait dit ça il avait une pensée maintenant plus maintenant on va plus loin on a poste l'image il clarifie la chose une Vierge concevra donc si une Vierge conçoit il n'y a pas la sémence de l'homme donc c'est la sémence de la femme vous voyez c'est la même chose avec les quatre donc on va le voir là à chapitre 6 effectivement dans les livres d'Ézéchiel c'est vraiment beaucoup que je peux lire aujourd'hui Ézéchiel au chapitre 1 regardez comment Dieu a eu un pouvoir donné pour répondre à la première question de vos frères et puis nous allons vite je ne sais pas si on va attendre à la Vierge au 4 mais au 2ème c'est très important donc Ézéchiel au chapitre 1 voyons ici comment on passe au chapitre 1 Ézéchiel au chapitre 1 verset 1 dit la trentième année le cinquième jour du quatrième mois comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kéba Ézéchiel chapitre 1 donc c'est dans l'Ancien Testament donc vous allez après la montation de Jérémie ça vous arrive si vous ne savez pas trouver facilement vous avez en fait la table de matière toujours dans la Bible à la première part de la Bible regardez dans votre Bible vous verrez la référence si j'avais la même Bible que vous je ne verrais la part mais je ne fais pas la même Bible que vous vous verrez combien ? 600 628 628 c'est la part 628 chez vous dans votre Bible alors il dit la trentième année le cinquième jour du quatrième mois comme j'étais parmi les captifs du fleuve et bien le ciel s'ouvre et j'eus des visions difficiles le cinquième jour du mois c'était la cinquième année de la captivité du roi la parole de l'éternel me fut adressée la parole de l'éternel me fut adressée à Zéquiel fils de Buzi le sacrificateur dans le pays des Canéens près du fleuve du Kebar et c'est là que la main de l'éternel fut sauvée je regardais et voici il vint du septentrion un vent impétueux une grosse nuée et une gerbe de feu qui rébandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli sortant du milieu du feu au centre encore apparaissaient quatre êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau et ils étaient scellés comme de l'air impoli ils avaient deux mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils se tournaient loin en marchant mais chacun marchait droit devant soi quant à la figure de leurs faces ils avaient tous une face d'hommes tous les quatre une face de lion à droite vous suivez ? tous les quatre une face de bœuf à gauche et tous les quatre une face d'aigle à gauche leur face et leurs ailes étaient séparées par les hauts deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps chacun marchait droit devant soi et ils allaient où l'esprit le poussait à aller et ils se tournaient point devant dans leur âge l'aspect de ces êtres vivants ressemblés à des charbons de feu ardent vous suivez ? c'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les êtres vivants ils jetaient une lumière éclatante et ils en sentaient des éclairs et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre je regardais ces êtres vivants et voici il y avait une roue sur la terre près des êtres vivants et devant leurs quatre faces vous suivez ? donc une roue sur la terre les êtres vivants et devant les quatre faces vous suivez ? leurs quatre faces devant leurs quatre faces à leur aspect et à leur structure ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue faressait être au milieu d'une autre roue en cheminant elles avaient et les allées de leurs quatre côtés elles se tournaient point dans leur marche elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante et alors sur la conférence les quatre roues étaient remplies Dieu tout autour vous suivez ? les quatre roues étaient remplies Dieu tout autour vous voyez les quatre roues ? vous voyez les quatre roues ? donc ici on nous montre effectivement que quand le roue c'était donc les quatre faces effectivement venaient sous le roue vous suivez ? et les quatre roues avaient des yeux tout autour ils avaient une circonférence et une hauteur ils avaient une circonférence et une hauteur effrayante et à leur circonférence les quatre roues étaient remplies Dieu tout autour vous vous souvenez ? et si c'était les quatre roues là les quatre êtres vivants c'était l'ordre de l'égard de le roue qu'est-ce pas vrai ? et là dans les livres d'Apocalypse qu'est-ce qu'on a vu ? les quatre êtres vivants ils avaient maintenant des yeux tout autour gloire à Dieu qu'est-ce qui s'est passé ici frère ? le roue qu'on voit effectivement c'était en fait l'âge de l'alliance effectivement qui a encore les tabernades qui s'est déplacée mon frère là en part on est Dieu oh mon frère oh ils viennent sur la parole de Dieu mais là ils ont les yeux tout autour c'est le plus là mais qu'est-ce qui s'est passé ? la parole a été faite chère mon frère et les quatre évangiles mon frère nous parlent la parole qui a été manifestée et qui a été manifestée amen voyez-vous c'est extraordinaire Dieu est vraiment parfait dans sa manière de faire des choses en démontrant mon frère et ma soeur combien ce qu'il a dit est tellement si important oh 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 j'ai sur le son regardez quand on regarde dans les scènes écritures en rapport avec les quatre êtres vivants je vais nous continuer on le voit effectivement aïe aïe regardez Dieu vous dit quelque chose ici au verset 18 elles avaient une surconférence et une hauteur effrayante et à leur surconférence les quatre roues étaient remplies Dieu tout autour quand les êtres vivants marchaient le roue cheminait à côté d'eux et quand les êtres vivants s'élevaient terre le roue s'élevaient aussi et isolés où l'esprit le poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux car l'esprit des êtres vivants était où ? était où ? dans le roue n'est-ce pas ? après c'est là qu'est-ce que nous disons ? le premier être vivant est semblable à un lieu n'est-ce pas vrai ? n'est-ce pas vrai ? le deuxième être vivant est semblable à un vôtre le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole le premier être vivant est semblable à un lion celui-là il représente effectivement Matthieu dans son évangile où il est parlé effectivement de la lion de la tribune de Judas montre effectivement le Seigneur ainsi et de suite je ne vais pas en faire de détails donc le lion ici est en rapport avec l'évangile de Matthieu alors ici il dit le deuxième être vivant est semblable à un vôtre alors quand on parle de vôtre c'est celui effectivement qui porte effectivement la charge et le fardeau c'est là aussi montré effectivement dans la nature de notre Seigneur dans le livre de Marc l'évangile c'est le Marc vous vous souvenez ? Marc nous l'ont d'envoi les portions donc un lion c'est Matthieu deux Marc effectivement c'est le vôtre ici qu'on voit et le troisième être vivant à la face d'un homme et la face d'un homme effectivement cela est représenté effectivement dans le livre d'évangile selon Luc comme la question que mon frère avait posée je sais que vous l'avez vous connaissez déjà ça parce que vous l'avez à parler il y a longtemps et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole cela est en rapport avec Jean n'est-ce pas vrai ? oui cela est en rapport donc chaque être vivant est en rapport avec l'évangile que nous disons effectivement les quatre évangiles donc le premier lion avec Matthieu le deuxième effectivement qui est donc ressemblable à un vôtre c'est Marc effectivement et puis le troisième qui a la face d'un homme effectivement c'est bien Luc qui est le quatrième qui est semblable à un aigle qui vole c'est bien le vôtre l'île c'est long n'est-ce pas ? certainement si nous avons eu à pouvoir en parler d'autrefois mais je vais y prendre un peu l'état aussi parce que je dois vite aller pour arriver à cette question qui est une autre telle frère ailleurs pour voir nous faire parler regardez d'abord à rapport avec les quatre êtres vivants et les quatre évangiles je vous ai donc montré cela dans l'application avec les quatre effectivement avec les évangiles de Matthieu jusqu'à Jean qui est donc appelé même dans les écrits effectivement c'est comme ça qu'il est et alors maintenant ça c'est les rapports qu'il y a entre les quatre maintenant on dit puisque le quatre évangiles se complète pourquoi il n'y a pas un seul être vivant qui symbolise les quatre évangiles alors nous avons vu avec vous que chaque être vivant c'est extraordinaire Dieu est vraiment bon je prie que Dieu nous apporte la grâce que vous puissiez comprendre que votre esprit soit ouvert pour saisir et comprendre les choses soyez ça vous avez remarqué que quand on a lu dans le livre d'Ézéchiel quand on a décrit les quatre êtres vivants vous avez remarqué quelque chose de particulier non ? donc la face de chacun chacun avait quatre faces c'est extraordinaire Dieu est bon Dieu inept mais ici on nous montre qu'une face est-ce que vous suivez ? pardon je pardon pour la musique si vous remarquez très bien après avoir vu cela je crois que j'ai bien voulu avec vous on nous montre effectivement le trouble et c'est qu'un être évident pour que vous puissiez comprendre parce que c'est important que vous sachiez frère Résar j'ai dit Dieu est merveilleux parce qu'il ouvre les choses d'une manière extraordinaire si je vous dis quelque chose maintenant vous n'allez vraiment pas croire j'ai dit il est bon vous ne vous rendez pas compte Dieu que je tiens je dis vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est Dieu est en train de faire pour que vous puissiez parce que je vous ai parlé tantôt de nous je vous ai parlé tantôt Dieu je vous ai ramené l'apocalypse vous l'avez vu donc j'ai des quatre êtres vivants ils ont des yeux tout autour ils disent ce que c'était ça semblait un peu régalement vous prenez les quatre êtres vivants quatre êtres vivants pour me transporter de notre dame à la Sainte Testament avec Moïse et le peuple d'Israël où s'est trouvé l'État d'Allah l'attente où se trouvait elle c'était au milieu d'accord et comment est-ce que les tribus campaient autour de cela c'était combien les tribus 12 divisé par 3 on va faire 4 n'est-ce pas vrai ici ici combien les tribus il y en a 12 et bien vous avez 4 n'est-ce pas 4 fois 3 ça fait 12 12 donc 3 ici 3 là 3 ici 3 ici tout ce qu'on peut autour c'est l'équipe du vrai tout ce qu'on peut autour et qu'est-ce qui était plus important qu'est-ce qui était très important c'était la parole de l'État avec nous vous comprenez que Dieu nous parle Dieu ouvre les livres pour nous que nous comprenons une autre chose pour notre vous savez quand Dieu parle effectivement quand on est des dieux il y a un profond reconnaissance à l'intérieur c'est pas après les données quand Dieu a prononcé un rapport avec nous je savais parce que je venais de la ce que je peux m'apprendre et c'est là qu'on voit en fait ce qu'il y a dans la personne ne vous trompez jamais tout ceci c'est une expérience avec Dieu que vous passez quand vous avez une phrase des hésitations il y a un problème dans la situation je vous ai montré maintenant dans l'Ancien Testament il est un peu autour de moi vous pensez connaître la parole de Dieu vous ne la connaissez pas mais vous vous instruisez alors soyez reconnaissant à Dieu quand vous instruisez de pouvoir bien écouter de l'instruise si vous avez l'occasion de vous-même noter quand vous rentrez chez vous à la maison et prendre le temps de pouvoir c'est là montre l'intérêt que vous avez comment vous voulez-vous que Dieu s'y révèle après l'abandon s'il déjà vous ne comprenez pas l'intérêt parce qu'il fait les autres je suis un docteur je suis ici et cela vous n'irez jamais plus loin avec Dieu dans la simplicité il a ouvert et pas remarqué dans les heures vous me regardez et vous me dites mais ça se trouve bon c'est le coup de la vie mais tu là vous allez remarquer une chose quand on voit ces quatre êtres vivants par rapport avec les quatre évangiles je vous l'ai dit ici une fois je le répète encore quand j'étais à Myanmar je pars déjà la semaine après quand j'étais à Myanmar donc l'ex-bémanie après l'avoir prêché je rentre dans l'hôtel j'étais dans ma chambre d'hôtel il était allongé il vient il dit lève-toi et prends la vie je vous l'ai raconté j'ai pris la Bible et il me conduit là dans l'île d'Apocalypse en rapport avec les quatre évangiles mais qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu vois les quatre évangiles comment tu l'as dit avec la parole je vous l'ai dit le Dieu du ciel et j'ai pris la Bible je pense que celui-ci va avec celui-là et puis l'avoir dit mais c'est pas confiant le Seigneur m'a pointé ça, ça va avec celui-là c'est aussi vrai que je vous l'ai dit ça, ça va avec ça ça, ça va c'est que c'est si avec celui-là avec celui-ci, avec celui-là ça vous l'ai dit c'est quelque chose c'est très important pour nous que nous comprenions les choses je crois que les autres ne peuvent pas comprendre ils pourront lire effectivement ils pourront lire parce que Dieu a donné au prophète il a trouvé d'apprécier ils pourront lire effectivement cela en fait on peut lire simplement mental mais quant à pouvoir voir la révélation parce que vous êtes vous qui dites vous êtes censé pouvoir être l'épouse de Jésus-Christ l'épouse de Christ c'est la parole de Dieu donc Dieu ne va pas vous traiter de la même manière que les dénominations il ne faut pas vous tromper mon frère un dénominational Dieu ne va pas traiter de la même manière que toi parce que tu es différent tu es appelé à pouvoir quand le père c'est pour ça quand il y a des gens qui disent oui mais il se prend pour Jésus moi je dis mais si je ne me prenais pas pour mon Seigneur je vais me prendre pour qui pour le prophète c'est vrai mais les seules écritures nous disent que tel il est tel il est vous voulez moi que je ressemble à qui mais c'est ce que Dieu attend de toi et quand les gens sur la terre te regardent ils disent mais c'est comme Jésus bien sûr pourquoi c'est la vérité pourquoi pour quelle raison Dieu sait les versets en Christ Christ sait les versets où c'est dans l'église c'est dans son corps c'est pas une théorie c'est une réalité donc toi tu dois arriver à pouvoir quand on te voit on dit mais certainement mais c'est comme Jésus lui-même c'est comme quand on a vu les disciples les apôtres effectivement ils étaient comme lui donc quand Dieu travaille avec toi lorsqu'on te regarde effectivement on doit voir Christ mais sinon si on te voit toi il y a un problème il faut qu'on puisse voir maintenant qu'il y a quelque chose ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi donc le Seigneur t'amène à un niveau tel que quand les gens veulent voir Jésus Christ parce qu'il ne va pas descendre sur la terre pour marcher non on va le raconter à un zèle mais comment est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent le voir mais ils vont le voir au travers de toi si on sent à donner sa vie il verra quoi une possibilité qu'est-ce qu'il va faire il va prolonger prolonger ses jours c'est pour ça vous et moi nous venons pour écouter pas pour faire partie des membres de l'église effectivement chauffer les bancs ça ne sert à rien parce que nous voulons être identifiés à Jésus Christ que quand je marche effectivement dehors le genre qui me regarde dit cette femme elle est différente pas que je cherche à être différente parce que l'aigle ne veut pas être différente et l'autre de votre groupe non l'aigle est l'aigle mais je fais comme nous j'ai fait des faux je n'arrive pas mais tu es orgueilleux je ne suis pas orgueilleux mais mange comme nous mangeons j'essaye de manger mais ça ne passe pas oui j'étais pas toujours quand tu étais spécial manger des choses qui sont spéciales mais non je vais aussi faire la même chose que vous ça ne va pas pourquoi ? parce que l'aigle n'a pas la même nature que le vautou sa nature est très différente effectivement il ne peut pas manger comme le vautou non messieurs c'est comme ça en fait on ne fabrique pas le pouvoir être des croyants c'est pour ça j'ai toujours dit quand je vois des seuls qui commencent bien avec des jubelons et qui commencent à finir avec des jubelons je me pose bien la question il y a un problème il y a un problème quelque part ce n'est quelque part qu'on n'a pas compris parce que ce n'était pas je crois que dès le départ c'était c'était une obligation ou bien l'évangile est derrière la peur effectivement et puis finalement on se dit oh là là je suis fatigué je suis fatigué ils n'ont pas compris que c'était leur propre problème qu'est la jupe ce n'est pas Dieu qui va porter la jupe quand même est-ce que vous comprenez Dieu s'est dit mais c'est vrai frère il faut quand même on pense on réfléchisse un peu c'est comme mais c'est pour toi c'est pour toi que Dieu l'aï dit pour ton bien-être pour le respect de ton imagine frère faisons une extrapolation que vous venez ici avec vos moi je ne sais pas comment vous appelez non puisque vous savez frère et soeur que Dieu m'aide je vais terminer je pleurais je pleurais vous savez Dieu a pris j'ai dit j'ai dit Seigneur que tu nous aimes non non frère je pleurais j'ai vu dans les églises pas qu'on m'a dit moi-même moi-même de mes yeux vis-vis vis-vis j'ai vu des vis-vis dans les églises des 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 soeurs qui viennent maintenant chanter des solos et ça fait un cantique maintenant avec des danses oh là là écoutez oui dans les églises ça ça connaît je voyais tout je regardais et puis finalement on va faire la roue non alors la seule en question est venir avec une robe jusqu'ici à l'église alors quand elle fait la roue devant les frères et soeurs je dis bien devant les frères elle fait la roue qu'est-ce qui sort de la roue est-ce que vous comprenez la roue on ne m'a pas raconté mes yeux ici moi je regardais elle a fait la roue bon la robe et la rideau je dis qu'elle arrive jusqu'ici et puis il y a une fente là parce qu'elle fait facilement et puis comme ça et puis pour montrer que dans l'église en fait c'était un canté qui était dans les pouvoirs avec son ami pour montrer qu'elle avait les jambes très agiles et bien maintenant il fait la roue il faut connaître les spectacles de la roue dans la maison on rappelle la maison de Dieu dans une église que moi votre frère j'ai vu alors tu dis mais non je suis sûr que nous avec nos enfants ils sont là bon alors on s'est mis dans la roue mais bon dans la chambre et bien chantez Dieu nos enfants sont là on amène Josias vous connaissez non ? vous mettez Josias enfin bon il n'y a plus de Josias il y a le stand pour comprendre ce que je veux dire je ne vais pas citer alors mettez-vous là-bas chantez soeur frère c'est vrai que vous vous pensez je ne sais pas c'est pour Dieu c'est obligation c'est ci et cela mais en fait vous vous souciez vous-même on vous maîtrise parce que comment vous pouvez marcher dehors avec toutes vos affaires dehors non mais réfléchissez quand même vous ne vous respectez pas alors laissez nos enfants ici venir ici sans vêtements aussi c'est simple alors que vous allez faire oh Jean-Gobain Gagabain comment tu fais mais toi tu fais pareil à Jean-Gobain c'est vrai donc il faut que nous comprenions que le vêtement n'est pas là pour pouvoir d'abord faire frapper aux yeux de frère moi je m'habille comme ça aux yeux de soeur que moi je suis toujours ça ne sert à rien c'est les sacs et les tissus c'est une génèse je ne sais pas comment parce que frère et soeur petit à petit le monde commence à revenir Amen on est passé des choses normalement simples à des choses compliquées moi je vous dis mais soyez propres mais ne venez pas avec des bustiers vous voyez gloire à Dieu on a mis dans un vêtement il tient seulement là réfléchissons réfléchissons il tient seulement je ne sais même pas le vêtement il tient vous allez nous faire on va faire des problèmes ici un jour ici on s'est mis très bien où il y avait tu es là bon on va chanter solo gloire à Dieu tu as un bustier là pou pou on va éteindre la lumière ici non mais c'est vrai pour dire quelque chose de normal qui vous tient bien Amen pourquoi aller chercher toutes ces choses là qui se disent il faut il faut ceci pour l'amour de Dieu soyons normal Amen propre mais n'exagérons pas il n'y a pas à faire compétition ici avec le normal maman âgée ici Amen mais quand je passe je n'ai pas dit que tu étais de vieille je n'ai pas dit ça moi je dis simplement que vous avez un âge respectable Amen 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 enfin non le monde fait ça nous ne devons pas faire ça j'ai dit soyez propre c'est propre être propre c'est propre ok je n'ai pas dit non plus qu'il faut prendre des sacs maintenant demain pour dire non il faut que vous vous habillez bien proprement que vous sentez que Dieu du ciel je suis bien quand je viens à ta maison je sens que je suis Amen je n'ai pas à vous donner la mesure parce que je n'ai pas dit qu'il faut la longueur comme ça et c'est pour vous-même vous sentez que là si vous sentez que vous avez beaucoup besoin de vent que la jupe monte ça c'est votre droit c'est votre droit comme ceux qui disent vous savez il fait trop chaud alors on peut porter des bustiers je ne sais pas c'est comme ça on l'appelle c'est pas bon c'est ça non porter des bustiers pour que comme il fait chaud l'air fasse bien ça va passer bien mais c'est pas vous savez je pense que c'est comme mon frère si mon frère me disait ah mais c'est vrai qu'il n'en fait les plus chauds qu'ici donc vous vous dévetez déjà pour pouvoir vous préparer pour que vous vous dites vous savez comment les je vais réveiller quatre êtres vivants vous savez comment les gens dans le désert ça vous choque ça vous plaît pas mais c'est important vous savez comment les gens dans le désert font quand ils ont trop chaud qu'ils ont fait vraiment très chaud ils s'habillent chaud c'est bizarre ça contraste ils s'habillent vraiment chaud parce que quand il fait chaud à l'extérieur il devient chaud à l'intérieur effectivement ça crée en fait notre réaction vous sentez la fraîcheur à l'intérieur et c'est comme ça pour ça ils sont toujours bien baladés parce que si tu t'enlèves tu brûles parce qu'il y a la chaleur alors bon là oui effectivement vous voyez que les quatre êtres vivants descendant effectivement et quand on nous a parlé du drôle qu'ils avaient effectivement et quand on nous a dit autour du drôle on a dit que quelqu'un a été assis sur ce drôle plus bas il n'a plus très simple on dit mais oui je vis dans la même droite des élus qui étaient assis sur le drôle un livre écrit en dedans et en dehors scellé et c'est du ah je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rendre le son là on voit très bien effectivement que personne dans le ciel ne peut trouver ainsi il connaissait effectivement comment Jean a pleuré Jean a pleuré pendant qu'il a pleuré effectivement il entend que je vis puis je vis il dit l'un des vieillards m'est dit verset 5 m'est dit ne pleure point voici les lions de la tibou de Jida le rejetant de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sous il dit il a vécu l'invécument il a le droit de pouvoir prendre les livres ses livres étaient serrés des sept sous et verset 6 et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu de Veïa un agneau qui était là comme Imolène il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre il l'a vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône et quand on avait regardé on avait quand il a décrit effectivement il a regardé il a dit simplement qu'il a vu moi j'ai vu chapitre 4 quelqu'un qui était assis règlez très bien et vous montrez quelque chose règlez bien chapitre 4 il dit c'est l'église il dit aussitôt je fus saisi par l'esprit si vous êtes fatigué regardez-moi un site aussi si vous vous sentez fatigué et pas encore nous pouvons arrêter j'ai dit ça nous arrêtons vous rentrez chez vous si vous vous sentez fort vous rentrez vous allez vous manger effectivement et puis l'après-midi vous revenez spérifiquement et vous revenez ici vers une telle heure puis nous continuons la partie suivante ou soit si vous êtes fatigué vous regardez quand je vois effectivement comment vous êtes éclaté vous voulez rentrer chez vous vous pouvez arrêter vous rentrez chez vous je ne veux pas quelqu'un qui se plaint qui se dit que je suis en mal je ne veux pas cela ici je veux bien lire cela pour montrer quelque chose et puis vous rentrez chez vous le volant soit-il bon prochain ou un autre jour à mon repas passons effectivement à la phase suivante vous voyez que vous n'êtes pas obligé ici chacun de vous est libre avec les choses de Dieu je voudrais avoir même deux ou trois qui sont attentifs ils sont désireux de pouvoir apprendre parce que quand le Seigneur a parlé à Jean il n'y avait pas avec Jean le Seigneur savait à qui il confiait la parole Jean ne s'est pas distrait j'ai été plongé si vous vous sentez fatigué je vais lire j'ai dit vraiment que Dieu nous accorde la grâce nous aurions pu prendre vraiment du temps frère et soeur suivez-moi je ne sais pas ce que je veux marier mais prendre du temps frère et soeur et vous montrer l'importance et l'implication mais en détail de chaque être vivant en rapport écoutez s'il vous plaît en rapport avec les âges qui ont eu à pouvoir avoir leur cours et quelle était l'incidence de chacun dans chaque âge et aussi en rapport avec l'âge dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui quelle est réellement l'incidence et qu'en est-il aussi pour nous parce que beaucoup de choses ont été dites mais en fait la plupart du temps les gens ont laissé certaines choses à côté je ne sais pas si c'était pas ignorance ou pas c'était une façon de pouvoir mais par la grâce du Seigneur Dieu a permis vous savez frère je vais vous dire une chose cette soeur qui est assise là je lui dis que j'étais elle ne savais pas mais j'étais pas bien elle m'envoyait un SMS et je crois que c'était vers 17h ou 18h j'ai pas de chose comme ça en fait je ne l'avais pas vu et quand je suis redescendu parce que j'étais en route elle ne savait pas en fait je suis redescendu c'était vers 2h 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 passé du matin alors je le rendu je le sens je retrouve le téléphone j'ouvre je vois qu'elle m'avait elle s'est souciée de ma santé ainsi j'étais touché dans mon coeur et puis j'ai dit mon dieu si j'attends la journée que je n'ai pas répondu ça ne serait pas mais je sais que maintenant elle dort et je veux donc lui envoyer cette s pour que demain matin quand elle va se réveiller elle puisse mourir et voir que son frère ailleurs va pouvoir répondre je pense que quand on dit il faut qu'on répond et je lui ai répondu c'était 2h ou 3h au moins du matin je disais ma soeur tu dors maintenant en tout cas c'est que demain tu vas travailler à peine que j'ai envoyé le sms à 2h ou 3h du matin au moins j'ai entendu le téléphone qui sonne elle me répondait elle me répondait elle me répondait non frère je ne suis pas en train de dormir je vais déterminer la cuisson parce que je devais préparer pour mes frères et soeur pour demain j'ai dit je suis triste il faudrait que tu puisses avoir l'occasion de pouvoir dormir je vous dis pour que vous puissiez comprendre que la nourriture parfois que vous mangez la bague parfois vous vous êtes un méprise c'est que les gens passaient tous les jours jusqu'à 2h du matin même si c'est un beignet qu'on te donne frère et soeur ne prends pas avec mes frères il n'y a que ça vous n'avez pas combien la personne a souffert si cela ne vous convient pas venez avec ce qui vous convient c'est une communion fraternelle ton frère ou ta soeur a souffert c'est même pas même si c'était un pain mais la nuit il n'a pas dormi pour que toi le matin tu viennes là il n'y avait que ça vous n'avez pas trouvé quelque chose d'autre pour même donner l'offrande qu'il peut peut-être pour les acheter là-bas on voit seulement les pièces qui tombent dans la caisse un héros cinquante avec un héros on va nourrir tous les frères qui sont ici mais qu'est-ce qu'ils se disent et prennent leur propre argent parce qu'ils n'attendent pas vous ne donnez pas ce qu'il faut donner vous n'avez pas c'est que la valine frère on ne sait pas le week-end prochain on peut toujours donner ses dits non quand on vous dit mais pour aller faire des bambala bambala vous faites sans problème et vous commencez à discuter c'est bien il n'y a pas de problème il y a une écriture qui va vous coincer donc ça veut dire que la personne ne dormait pas elle s'est tracassée pour vous pour que quand vous arriverez après la réunion que vous allez là-bas c'est pour ça on invite tous ceux qui viennent d'aller manger parce que quelqu'un s'est donné quelqu'un n'a pas dormi jusqu'au matin alors ne méprise pas même le petit là quand vous arrivez prier pour la personne qui a eu l'occasion de voir même faire le petit là que Dieu vous bénisse c'est ça le bon cœur alors que je voulais dire par là elle ne savait pas que moi je n'étais pas dormi jusqu'à 3h du matin pourquoi ? parce que j'ai lisé la parole de Dieu et c'est vers ces heures-là que le Seigneur du ciel non je sais que les gens m'entendent dans plusieurs pays ils vont s'aider à des choses je sautais j'ai jubilé quand j'avais les écritures non 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 parce qu'il dit mais Seigneur pourquoi tu me tiens là parce que j'ai dit mais cet enfant Seigneur c'est vrai quand même qu'il m'a écrit je sais que c'est toi qui as voulu qu'il m'écrive je connais quand Dieu fait quelque chose j'ai dit lui ne sait pas mais tu l'as touché tu l'as conduit parce qu'il m'écrive parce que s'il m'écrive comme ça mon cœur a touché pour le fond c'est parce que c'est toi qui le veux mais pourquoi moi tu veux que je revienne à cela alors quand il l'a ouvert j'étais en haut j'ai tombé là où j'étais parce que j'ai un bureau dans ma maison juste en haut là-bas donc j'étais en haut là-bas et je dors en bas enfin j'ai une pièce à côté que je dors donc j'étais là dans mon bureau j'ai dit Seigneur j'avais des larmes j'avais une peur une crainte un respect vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai vu si je vous montre frère ça pour ça j'ai dit on ne peut pas donner de perles aux pouceaux quand quelqu'un n'a pas envie qu'il ne peut pas forcer j'ai dit sans respect vous ne pouvez pas après se voir alors nous arrêtons j'ai mis et puis après Dieu accorne la grâce et je lui demande pardon vraiment c'est accorne la grâce la partie qui va venir après nous aurons le temps de pouvoir y entrer et puis nous parlerons portion par portion frère je vais vous dire une chose ne pensez pas c'est vrai vous connaissez le monsieur qui est ici j'ai toujours dit un pouvoir dit ils sont sortis les frères sont partis il me suit il dit toujours vous ne me connaissez pas ils ne me connaissent pas vous pouvez être là pour vous dire penser que vous me connaissez vous ne connaissez pas la grâce comme ils disent oui sur son site oui j'ai mis les écritures que j'ai mis sont les rapports pour lesquels Dieu s'est réveillé donc je sais moi où je me tiens et je sais effectivement où Dieu me connaît je me l'ai dit une autre fois et Dieu m'avait pris il m'avait placé et j'étais là et puis je voyais il y avait un groupe de gens qui me suivaient j'étais en train d'avancer et puis tout d'un coup il me tient il me pousse de me mettre à côté parce que j'avais toujours ces cris et je me dis mais Seigneur mon Dieu le désir ce que c'est c'est périmètre c'est pas facile de pouvoir il va pouvoir elles vont écouter un homme comme ça méprisé haï on dit tout tout de lui que ce soit aujourd'hui vous êtes bien avec moi demain vous allez m'haïr vous trouvez me serrez dans les bras vous m'aimiez frère nous vous aimons demain je serrez l'objet de votre vous me supporterez même plus dans votre cœur alors que je ne vous ai rien fait rien qu'à par la pensée il fait il fait ceci vous l'avez expérimenté chacun de vous j'ai dit je suis quelqu'un dont ce n'est pas facile c'est sûr je sais donc pour m'aimer il faut vraiment aimer Dieu vous pouvez m'aimer aujourd'hui d'aimer votre amour à mon amour pour passer les fois d'il vous meurt sur un certain alors j'ai pris il était question en fait d'un courrier qui avait été envoyé pour que dans ce courrier qui était vraiment inscrit tout ce qui était nécessaire de manière à ce que tous ceux qui doivent avoir accès être acceptés pour rentrer là-bas qu'ils puissent arriver à pouvoir faire en fonction de ces courriers qui avaient été donc envoyés donc chacun devait réellement se mettre en condition scubuleusement en fonction de ce qui a été mis dans sa lettre et pour rentrer là-dedans il fallait que quand on regarde ce qui a été dit dans la lettre effectivement tu remplis les conditions et tu passes mais quand tu passes c'est que tu as accepté et que tu rentres effectivement dans sa lettre alors quand j'ai entendu cela il m'a mis à côté j'ai dit mon sauveur béni ce que j'ai à pouvoir conduire Seigneur j'ai dit oh Dieu du ciel j'ai dit puis la même dit Seigneur Jésus est-ce qu'ils ont prêté attention à la parole j'ai dit j'avais mon coeur serré parce que là il y avait la tribu il y avait l'accès maintenant pour pouvoir entrer et tout le monde ah c'était il y avait l'accès là qui attendait donc maintenant c'était si vous passez que vous devez entrer vous voulez sentir silence alors on m'a mis à côté et je devais regarder le groupe que moi je conduisais quand j'ai tourné les yeux je regardais le groupe et là ce qui m'a frappé je disais Seigneur Jésus j'espère de tout coeur qu'ils ont prêté attention à toutes ces choses et qu'ils l'ont quand je regardais le groupe vive l'art j'ai vu que tous étaient identiques tous étaient habillés de la même manière à nos frères et tous étaient en ligne alors bien ordonnés j'ai vu des frères et des sœurs frères et sœurs mais avec une telle assurance inébranlable alors je regardais alors maintenant quand je regardais et j'ai vu le regard de l'un d'eux j'ai pu voir je regardais son regard m'a dit frère ne t'inquiète pas nous avons tout compris nous avons mis en paradis et ceux que nous sommes là nous avons tout ce qu'ils font là-dedans non j'ai déjà dit Seigneur alors maintenant frère la trompette a commencé la cadence je vous dis Dieu que j'essaie à mettre j'étais là j'étais là de regarder ils marchaient au pas donc vraiment tous étaient vraiment le même esprit même rythme même regard frères et sœurs quand ils sont approchés maintenant du lieu au débat c'était les gens tous ceux qui étaient là-dedans se sont levés au face et trop là-bas mais ils étaient vraiment comme des personnes tout à fait spéciaux avec une telle reconnaissance devant Dieu je regardais j'ai dit mon sauveur et puis je me suis revenu je connais je connais ma tâche ce n'est pas pour rien que Dieu le Seigneur Jésus Christ il y en a beaucoup de prédicateurs que vous pouvez avoir même ceux qui peuvent en donner pose la question est-ce que le Seigneur j'étais déjà apparu à toi pas beaucoup mon frère mais moi il m'est apparu moi j'ai la grâce d'avoir les anges de Dieu me parler me dire des choses j'ai la grâce d'être transporté là donc si dans mon ministère le Seigneur est apparu pour voir en rapport avec mon ministère c'est qu'il y a quelque chose qui est important je sais ce que je dois faire ce que je suis donc si Dieu m'encontre c'est un homme vous voulez dire si j'ai lisé la Bible effectivement les saints esprits est-ce que ce que tu lis 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 est-ce que tu as raconté ou de chercher ou de chercher à faire quelque chose pour ne pas faire peur aux gens pour que vous vous accrochez à l'assemblée non que chacun de vous soit conscient j'ai dit ça et puis je prie vous rentrez à la maison alors il lit c'est ici c'était dans le livre il a dit il a dit c'est ici parce que nous avons lu au chapitre 5 je vais lire et puis vous allez marquer le texte qui dit puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette saut vous suivez je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rendre les sauts regardez bien et personne vous suivez cela et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne peut ouvrir les livres ni de le regarder et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de le regarder donc on a bien cherché partout en haut en bas partout à gauche à droite dans le ciel il a vu seulement quelqu'un qui était et quand la mienne est sur le trône il dit sur le trône qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu j'ai vu un trône j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était assis maintenant regardez on repart au chapitre 4 verset de l'idée et aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici il y avait donc un trône dans le ciel vous suivez frère et sur ce trône quelqu'un était assis vous entendez ? celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouine et le trône était environné de l'arc-en-ciel semblable à de l'euro vous suivez ? celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouine vous vous souvenez ? j'ai parlé ici il y a longtemps de cela en rapport avec les pierres vous vous souvenez ? je vais amener la photo ici maintenant regardez il dit c'est lui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouine vous connaissez qui c'est trop n'est-ce pas vrai ? maintenant regardez ici il dit on a regardé dans le ciel les personnes dans le ciel c'est pas bon verset 3 dit et quand on a demandé qui était dit n'est-ce pas vous souvenez ? les personnes dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne pu ouvrir les livres ni le regarder et je pleurais beaucoup maintenant il dit mais l'un des vieillards me dit je pleure point voici les lions de la tribu de Judas le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sots il dit mais partout on a cherché écoutez bien si vous voulez on a regardé partout il n'y a personne mais ici tu me dis que les lions de la tribu de Judas mais où est-ce qu'il est ? regardez bien et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu du veillard un agneau qui était là comme immolé où étais-tu ? où étais-tu ? parce qu'on a cherché partout même là autour du trône il y avait seulement quelqu'un qui était assis n'est-ce pas vrai ? et là on nous dit un agneau qui était là et j'ai vu au milieu du trône au milieu du trône quand on a regardé effectivement il y avait seulement quelqu'un qui était assis t'as sur le trône c'est pas vrai ? la Bible est pas faite au milieu du trône alors d'où est-ce que cet agneau est sorti ? qu'est-ce qu'il avait dit je suis sorti de Dieu je retourne Amen c'est là que nous comprenons que la parole de Dieu est vraie Dieu lui-même il n'y avait personne d'autre effectivement c'est Dieu le Dieu qui était là qui était adoré effectivement il est sorti de cette forme effectivement d'adaptation pour pouvoir devenir un homme Dieu Dieu du ciel c'est pourquoi je vous dis détruisez ce temple il ne comprenait rien et je le rematis en trois sous d'eau c'était un temple Dieu était dans ce temple comment peux-tu détruire Dieu ? voilà la valeur de ton rachat mon frère voilà la valeur de ton rachat ma soeur si Dieu payait de sa pauvre fille de son sang à lui père qui peut arriver à pouvoir réellement devenir toi c'est pourquoi il a dit c'est pourquoi il a dit les élus s'y réciduent si cela est impossible mais cela n'est pas possible cela n'est pas possible cela est la chose impossible que un élu soit vraiment séduit et qu'il puisse c'est père de mon frère un élu montrera toujours sa nature c'est pourquoi c'est pourquoi l'écriture dit lève-toi sois éclairé car ta lumière a trois ah oui frère c'est ça nous continuons regardez frère il dit ta lumière a trois elle est arrivée pourquoi ? pour que toi tu puisses arriver à pouvoir manifester ce que tu es il a dit mais je suis la lumière du monde n'est-ce pas vrai ? et vous vous êtes qui ? vous êtes aussi la lumière n'est-ce pas vrai ? vous savez la lumière elle n'est force pas à donner la lumière puisque c'est ça la nature de pouvoir donner la lumière elle va donner elle est appelée à être comme cela et c'est cela qui montre effectivement notre caractéristique notre nature frères et soeurs si nous pouvions donner du temps à Dieu vraiment du temps à Dieu cet endroit ici frère des choses extraordinaires ce n'est pas serein mais il y a le cœur mauvais vous êtes ici comme si vous étiez simplement pour entendre et puis qu'est-ce qu'on a dit comment ça se passe là-bas vous êtes venu poser la question si c'était vraiment votre assemblée il faut poser la question pourquoi est-ce que je suis dans un endroit comme ça ? si vous y êtes quel est votre devoir dans votre assemblée ? quel est-ce qu'il est vraiment votre devoir quand je suis dans le micro Dieu veut nous amener beaucoup plus vous avez remarqué ? les quatre êtres vivants le dernier vous avez remarqué ? il y avait la face d'elle c'est pas un vautier c'est un corpô l'aigle monde il va pas se comparer au congo il n'a même pas le temps de regarder le congo l'aigle s'occupe effectivement de ce que lui reçoit qu'est-ce qu'il a besoin ? d'une nourriture avariée elle n'a pas besoin ce qui est pourri et pas sa beauté ça ne le concerne pas les vautours oui il peut voir ce qu'il ferait c'est qu'il est pourri mais large il mange là il mange ici il mange là il mange ici et effectivement mais l'aigle non il a toujours la tête haute il monte et quand il le regarde il voit la froid il descend il prend la froid il s'en bat c'est dans le rocher n'est-ce pas que nous sommes des aiglons ? Dieu veut qu'on parle aux aiglons n'est-ce pas vrai ? un aiglon n'est pas comme le retour vous voyez ? donc c'est important pour nous que nous puissions réellement réaliser quel est le rapport que ces choses ont avec nous moi en tant que croyant que Dieu te bénisse tu sais que c'est le Seigneur qui t'a conduit à pouvoir et cela tu ne le savais pas mais il t'a conduit à ça parce que Dieu me connait aussi vous voyez souvent que j'y allais et que je m'arrêtais pour ceux qui ont suivi un petit peu je suis rentré dimanche passé je voulais y aller plus profondément et puis j'ai dit je me suis arrêté à ce terme ah oui la question que vous pouvez lire ici ça ne vient pas de quelqu'un qui est m'intégrée c'est quelque chose il y a quelque chose de spirituel derrière poser la question comme c'est posé là j'ai dit Dieu je vois que c'est toi qui as voulu que j'y ai en dedans mais je viens avec mais vous fermez ? vous voyez nous allons nous lever pour prier nous prions que le Seigneur nous accorde la place deuxième partie de la question que nous allons voir la semaine prochaine si Dieu nous perd que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse nous allons prier pour le Seigneur Amen en repère et au précieux de ce matin ce matin nous devons être venu ici encore nous devons être venu pour la grande beauté nous devons être venu à notre vie nous devons être venu grâce au Seigneur nous voulons te subies encore les gens nous servir nous écrire quoi la change quoi est-ce nous pourrions le coeur le pouvoir de servir oh par la naïve oh par la naïve oh par la naïve je remercie-nous parce qu'il est il est je remercie-nous parce qu'il est il est il est il est il est il est étonnant soit déminant surtout ce qui est étonnant soit pour vous Je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand. Pour enfin, je te remercie, on va vous dire, si les yeux du Président, de la Verbe, vous m'avez en place au pied de la main. Seigneur, nous ne pouvons plus passer du temps dans les choses. Nous ne pouvons plus passer du temps dans les choses qui, à la plume de la pote, les gars, à la plume de la pote. Nous ne pouvons pas revenir au temps. Je viens de subir, je donne à ses frais. Seigneur, vous voyez, Dieu nous permet de retrouver l'événement à chaque année de notre consens. Ce qu'il a réussi, c'est une amour de la pote. Nous paísons de la pote, les gars, à la plume de la pote, les gars où on va pouvoir se former, mais tu m'aides encore une nouvelle situation. Personnellement, c'est un homme qui va t'en voir, nous avons réelment dans ces programmes de l'idée de la salle. A vous dire, c'est un homme qui va t'en voir, nous avons réelment dans les deux cas, nous avons réelment dans l'axe de la pote, nous avons réelment dans les trois cas où on va pouvoir se remercier, nous avons réelment dans les deux cas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501